Il est temps d'accueillir notre invité politique de la semaine. Il a été député maire d'Evry pendant 10 ans. Il fut l'un des adversaires de François Hollande lors de la primaire socialiste de 2011 avant de le soutenir et de contribuer à son élection en 2012. Le 16 mai de cette même année, il était nommé ministre de l'Intérieur et après 2 ans, passé place Beauvau, il a succédé à Jean-Marc Ayrault à Matignon, devenant ainsi le 31 mars 2014 le 21e Premier ministre français. Nous reviendrons évidemment avec lui sur l'actualité politique du moment et sur les événements dramatiques qui ont marqué l'année 2015. D'ailleurs, les deux discours d'unité nationale qu'il a prononcés à l'Assemblée au lendemain des attentats de janvier et novembre viennent d'être publiés chez Grasset sous ce titre « L'Exigence ». Voici donc le Premier ministre, M. Manuel Valls. Le Duc d'Evry, vous salue bien. Bonsoir, bienvenue M. Valls. Nous allons évidemment très vite parler du contenu de ce livre, M. le Premier ministre. Je tiens d'ailleurs à rappeler, parce que je ne l'ai pas encore dit, et c'est toujours bien de le dire, que les droits d'auteur de cet ouvrage sont reversés aux associations de soutien aux victimes. Vous avez tenu, en tout cas, M. le Premier ministre, à publier les deux discours prononcés à l'Assemblée nationale, l'un au lendemain des attentats de janvier dernier contre l'hypercacher et contre Charlie Hebdo, l'autre discours après les attentats qu'on a vécu au Bataclan et dans le 11e, 12e arrondissement de Paris et Stade de France. Ces deux discours sont précédés d'une préface, et j'aimerais d'ailleurs d'abord m'arrêter sur cette préface qui s'intitule « Nourrir l'exigence ». Si vous me permettez, je voudrais lire quelques phrases, et vous verrez, il y aura une question tout de suite après, liée non seulement à cet extrait, mais peut-être à un paradoxe, on va dire, qui relie cet extrait avec un extrait de votre discours il y a un an. Je le lis. « Entre ces deux moments, entre janvier et novembre, alors que les actes barbares se répétaient à Copenhague, à Tunis, au Kenya, à Saint-Quentin Falavier, alors que partout en Europe, les candidats au djihad continuaient d'affluer vers l'Irak et la Syrie, alors que l'exigence face à la menace restait la même, l'unité s'est malheureusement évaporée, cédant aux petites polémiques de l'instant. Ce décalage, je ne cessais de le dénoncer sans être suffisamment entendu. Dans ce court extrait, je crois comprendre qu'en fait, vous regrettez qu'on n'ait pas pris conscience suffisamment de ce qui s'était passé il y a un an. Oui, je le crois. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. RIS, le directeur de Charlie Hebdo, il y a quelques jours, dans une très belle interview dans le magazine L'Express, le dit d'une certaine manière. Il a fallu attendre, peut-être, c'est terrible d'ailleurs, à souligner les attentats du 13 novembre pour que cette prise de conscience s'impose. Mais ma crainte toujours, c'est qu'on revienne avant, à la France, d'avant les attentats, comme si rien n'avait changé depuis un an. D'où cette exigence qui s'impose à tous et qui s'impose d'abord, bien entendu, à moi. Alors, c'est vrai, mais en même temps, dans votre premier discours à l'Assemblée nationale suite aux attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, vous disiez, face aux députés, aux parlementaires, bien sûr, la démocratie que l'on a voulu abattre, ce sont les débats et les confrontations. Ils sont nécessaires, indispensables à sa vitalité et ils reprendront, c'est normal. Loin de moi, l'idée de poser après ces événements la moindre chape de plomb sur notre débat démocratique et vous ne le permettriez pas de toute façon. Vous comprenez la petite contradiction que l'on a entre l'un et l'autre ? Je la comprends, mais il n'y a pas de contradiction. Je ne confonds pas ce qu'est le débat démocratique, qui doit être à très haut niveau, vu les défis de la France et pas seulement face au terrorisme, mais qui nous oblige tous à nous dépasser, à changer, à admettre que parfois nous nous sommes trompés et de l'autre côté, les querelles, les petits débats qui sont insupportables à mes yeux, mais d'abord aux yeux des Français. Non, je crois que le débat démocratique, il est exigeant. Je ne confonds pas, moi, la gauche, la droite, même si c'est sans doute plus compliqué que cela. Il faut de la confrontation, des idées, des alternatives sur l'économie, sur l'école, sur la manière d'ailleurs de combattre le terrorisme. Tout ça, je le comprends. Mais en même temps, il faut être au niveau, comme je dis, de l'attente des Français et surtout du choc, du choc en profondeur que la société française a reçu ces derniers mois. Pourquoi teniez-vous donc à publier ces deux discours ? Mais précisément parce que les mots, les discours ne restent pas. Parfois s'envolent. Alors peut-être c'est pour moi-même. Mais parce que ce discours a été applaudi par toute l'Assemblée, parce qu'il a marqué les esprits, comme celui d'ailleurs, je le répète, je le dis, du président de la République le 16 novembre dernier, devant le Parlement réuni en Congrès, que c'est des moments uniques dans la vie parlementaire, dans la vie tout simplement démocratique. Moment unique parce que d'ailleurs, le Parlement est devenu le cœur battant de la démocratie. Mais parce que ce discours et l'analyse que j'ai portée sur les mots, les difficultés de la société française, les défis restent, je crois, d'actualité. Cette unité qui tient souvent le temps d'un discours ou quelques jours qui suivent le discours, et les attentats, ces événements tragiques, cette unité-là, elle se brise, pas seulement d'ailleurs entre le gouvernement, la majorité et l'opposition, mais au sein même, parfois, de la majorité. C'est ce qui se passe actuellement au Parti Socialiste à propos de la déchéance de la majorité. – Je parle d'unité ou de l'opposition, mais quand je parle d'unité, je ne parle pas seulement des forces politiques ou de la mienne. – Vous parlez des Français ? – Je parle d'abord de l'unité des Français, qui, elles, nous imposent d'être respectueux précisément de leurs exigences. Ils sont unis, ils sont unis notamment autour des valeurs de la République, incontestablement, après les attentats contre Charlie à Montrouge, l'hyper cachère. Il y a eu un appel, au fond, à se retrouver autour des valeurs de la République. C'est la grande manifestation du 11 janvier. Ce n'est pas uniquement une manifestation qui amenait un esprit du 11 janvier, mais une exigence. Et puis, sans doute, après les terribles attentats du 13 novembre, chacun a réagi différemment, sidéré par le nombre de victimes. 130, il faut le rappeler à chaque fois, des centaines de blessés, des milliers de personnes. – Des blessés qui sont actuellement encore dans des hôpitaux. – Pour certains qui sont dans les hôpitaux, qui ne pourront plus marcher dans leur vie, mais qui sont d'un courage tout à fait incroyable. Mais je pense à tous leurs proches. Nous n'avons pas connu ça depuis des décennies. C'est-à-dire des milliers de personnes très directement concernées par la situation de ces personnes qui ont été touchées directement ou indirectement par les attentats. Mais là, après le 13 novembre, ça a été aussi, au fond, ce que j'appelle de mes voeux, un nouveau patriotisme qui doit s'imposer, un amour de la France, une fierté de notre pays. – Léa Salambe et Yann Moix, vous en doutez, on a des tas de questions à vous poser, M. le Premier ministre. D'abord, merci d'avoir accepté, évidemment, notre invitation sur ce plateau. Merci de ne pas avoir annulé, malgré tous les commentaires qu'on a pu entendre cette semaine, depuis l'annonce de votre venue sur ce plateau. Mais merci parce que vous êtes fidèle, finalement, à cette émission. Vous étiez venu avant d'être ministre de l'Intérieur. Vous êtes venu en tant que ministre de l'Intérieur. – Ne me remerciez pas parce que, pourquoi je suis venu ? Mais parce que je crois très important dans ce moment très important pour notre pays, avec les bouleversements que nous connaissons, avec un monde qui est bousculé, déstabilisé, le conflit entre les chiites, les sunnites, les attentats qui ont lieu dans de nombreux pays, la crise environnementale, les crises économiques qui existent encore dans de nombreux pays. face à tout cela, il faut expliquer en permanence. C'est le rôle aussi d'un responsable politique. C'est d'agir, bien sûr, mais c'est d'expliquer. Et parce que moi, je crois à la force de la France qui repose d'abord sur la force de son peuple. Et expliquer, je crois, c'est participer de cette construction, de cette unité. Donc, il faut parler à tout le monde, à tous les publics. C'est très important. Et choisir des émissions qui permettent également de parler peut-être à des citoyens qui ne voient la politique qu'à travers peut-être votre émission et qui ne regardent pas d'autres rendez-vous. Donc, c'est important de pouvoir s'expliquer. – Vous avez dû sentir la fin de ce que j'allais dire. Parce que j'étais en train de vous remercier d'être venu quand vous n'étiez pas encore ministre de l'Intérieur, d'être venu quand vous étiez ministre de l'Intérieur, de venir maintenant quand vous êtes Premier ministre. Et j'allais dire, vous viendrez quand vous serez président de la République. – Je continuerai à venir si vous m'invitez, mais avec, je le constate aujourd'hui, de nouveaux interlocuteurs, ceux que j'ai connus il y a deux ans. – C'est comme au gouvernement, il y a souvent des remédiments. – Il y a souvent des remédiments. – Vous voulez déjà nous voir partir, en fait ? – Pas du tout, au contraire. – Léa Salamé d'abord. – Plein de succès dans cette émission. – Léa. – C'est étonnant, le mot que vous venez d'employer, M. le Premier ministre, le mot « expliquer ». Je vais y revenir dans un instant, parce que vous l'avez employé également. Une première question pour commencer, puisqu'on vit des moments très difficiles aujourd'hui. Il y a 1 800 Français qui sont impliqués dans les filières djihadistes en Syrie ou en Irak aujourd'hui. Une question très simple pour commencer. Qu'est-ce que vous dites à un jeune Français qui se radicalise et qui projette de partir en Syrie ? – Je lui dis qu'il ne peut pas choisir la mort. Je lui dis qu'il ne peut pas choisir le terrorisme et donc la mort comme destin. Je lui dis que la vie est trop belle pour accepter ce destin. Je sais la force du mythe au fond de Daesh. Ce n'est pas une organisation terroriste comme les autres. Elle propose à des jeunes, à des individus, en France et partout dans le monde. Ces dernières semaines, il y a eu des tentatives d'attentats en France, mais aussi à Istanbul, à Jakarta. Donc c'est tout le monde qui est concerné. Mais de lui dire, au fond, ce message de Daesh, « Tu as raté ta vie et tu vas réussir ta mort » est un message qui nie totalement la vie. – Donc vous essayez de lui parler, vous essayez de le comprendre, vous essayez de le convaincre. – J'essaie de le convaincre. Il faudra toujours le convaincre. – Comprendre un projet terroriste, jamais comprendre un projet de mort, c'est inacceptable. Analyser les raisons pour lesquelles il fait ce choix, c'est évidemment essentiel. C'est important quand il s'agit d'intellectuels, de sociologues, de psychologues, de chercheurs, de philosophes. – Et pas de Premier ministre ? – Le Premier ministre, bien sûr, il doit analyser. Et je rencontre souvent d'ailleurs tous ces spécialistes. Mais vous comprenez bien que le message du chef du gouvernement, qui est en charge de l'action du gouvernement, donc aussi en charge de l'action de lutte contre le terrorisme, j'ai été ministre de l'Intérieur, ne peut en aucun cas donner le sentiment de justifier des crimes aussi atroces. C'est-à-dire la négation de l'être humain, et par ailleurs, nous y reviendrons, la rupture avec son propre pays, déchirer le contrat qui le lie avec la nation. – Je ne vous demande évidemment pas de vous justifier ou de justifier un quelconque acte, M. Valle, je vous demande de vous expliquer sur... Pas de vous excuser, mais de vous expliquer sur... – Ça peut arriver ? – Non ? Enfin, peut-être, peut-être plus tard sur le Front National, mais de vous expliquer sur cette phrase que vous avez déclarée il y a une semaine et qui provoque un remous. Vous avez déclaré cette phrase, il ne peut y avoir aucune explication qui vaille au terrorisme. Expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. – Oui. – Cette phrase suscite énormément de remous. – Je le crois profondément. Encore une fois, on peut analyser, mais commencer à justifier, commencer à excuser, c'est particulièrement dangereux. – Il ne s'agit pas de commencer à justifier, il s'agit d'essayer de comprendre, M. le Premier ministre. Je comprends votre volonté. Pendant très longtemps, la gauche a mis sous le tapis un certain nombre de questions, a voulu trop contextualiser, a voulu trop expliquer et peut-être excuser le radicalisme, le fondamentalisme ou le terrorisme pour des raisons sociales. Je vois bien que vous essayez de couper avec cela. Mais de là à refuser de comprendre, à rejeter absolument toute explication contextuelle, à rejeter toute explication sociologique, est-ce que vous n'êtes pas en train, je vous pose la question, de basculer dans l'autre sens, dans l'autre excès, qui est celui de décentialiser. Et est-ce que ce n'est pas grave cela ? Par ailleurs, en refusant toute forme de débat, parce que cette phrase-là, c'est de dire on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit d'essayer de comprendre, on n'a pas le droit, on ferme le sujet. C'est des terroristes, on n'a pas besoin de savoir. Eh bien moi, je pense que vous vitrifiez le débat, vous l'anesthésiez, et je vous citerai Marcel Gaucher qui dit pour combattre son ennemi, il faut le connaître, il faut se poser des questions. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin avec cette phrase-là ? Non, il faut le connaître, bien évidemment. Mais vous refusez de le connaître. Vous dites expliquer, c'est déjà vouloir excuser. Vous ne voulez pas ouvrir le sujet ? Pas du tout. Sortons d'un débat caricatural. On m'a fait d'ailleurs le reproche contraire, il y a quelques mois, quand j'ai parlé d'apartheid social, territorial, ethnique, qui mine notre République. Mais vous avez raison de faire la comparaison, peut-être, avec des justifications que parfois, à gauche, mais pas seulement, on a cherché il y a quelques années. J'ai vécu la même chose quand il s'agit de la délinquance. Je suis venu ici comme maire d'Evry dans cette émission il y a quelques années. Il y avait exactement le même débat sur la délinquance, sur le crime organisé, sur le fait que des jeunes succombaient au trafic, au trafic de drogue, au trafic d'armes, au trafic en tout genre. D'ailleurs, parfois, toujours, heureusement, nous avons retrouvé dans ces mêmes itinéraires délinquants, les mêmes, qui ont succombé au terrorisme. Au fond, il s'agissait parfois d'une même rupture avec la société. Quand je parle avec tous les experts de cette situation, c'est bien que je cherche à analyser. Mais quand je m'adresse à mes compatriotes, comme je le fais ce soir, si je commence à justifier, ça veut dire que tout jeune qui est en difficulté, tout jeune qui se sent en rupture, tout jeune qui ne se sent pas considéré par la société française, tout jeune qui a succombé à la délinquance et qui, dans la prison, succombe à ce processus qui l'amène à l'islamisme radical, au djihadisme, tout jeune qui connaît des difficultés est potentiellement un terroriste. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Donc, loin de moi de... Mais pourquoi avoir dit cette phrase-là ? Il n'y a aucune explication qui vaille. Si, M. le Premier ministre, il y a des explications qui valent. Non, je ne le crois pas. Nous avons un désaccord et il faut pleinement l'accepter dans un débat. Mais vous avez un désaccord avec vous-même parce qu'en janvier 2015, vous expliquez qu'il y a un apartheid territorial, social et ethnique. Et en janvier 2016, vous nous expliquez qu'il n'y a aucune explication qui vaille. C'est contradictoire ? Non, parce que ça n'était en rien pour expliquer le terrorisme. C'était aussi pour expliquer, par exemple, pourquoi une partie des habitants des quartiers populaires, que je connais bien, n'étaient pas venues, par exemple, à la manifestation du an janvier. Pourquoi ils ne se sentaient pas forcément concernés toujours par Charlie ? Parce qu'il y avait aussi ce débat, au fond, sur deux poids, deux mesures, rappelez-vous, sur les propos insupportables, antisémites et racistes de Dieu donné ? Non, moi, j'aime le débat, j'aime la confrontation, j'aime l'analyse, mais quand il s'agit de la violence et du terrorisme, si on commence à donner le sentiment qu'on excuse, parce qu'on cherche à comprendre à tout prix, alors là, on croit vraiment qu'on fait fou ce route. Quand Emmanuel Macron, votre ministre, dit que la République a une part de responsabilité dans le terreau sur lequel prospère le djihadisme, il se trompe ? Non, il participe, bien sûr, d'un débat comme nous le faisons ce soir, mais encore une fois, moi, j'invite les responsables publics à être très attentifs aux mots qu'ils utilisent. Pourquoi ? Parce que nous sommes, y compris ce soir, entendus, regardés, analysés, décortiqués, y compris par nos ennemis. Nous sommes en guerre contre le terrorisme, contre l'islamisme radical. Nous sommes entendus et écoutés également par des jeunes. Donc, il faut être très attentifs Est-ce que la République a une part de responsabilité, comme le dit Emmanuel Macron ? Mais il y a toujours une part de responsabilité et de la France et de la République et des responsables politiques et de chacun d'entre nous. Mais nous sommes en guerre. C'est ce que je veux faire comprendre à mes compatriotes. Nous ne sommes pas dans un débat politique général sur tel ou tel phénomène qui amène à la délinquance ou à la violence. On arrête de débattre parce qu'on est en guerre ? Je n'ai pas dit ça. Au contraire, vous savez, pendant la Première Guerre mondiale, l'Assemblée nationale, la Chambre des députés n'a cessé de débattre et parfois d'ailleurs de manière secrète parce qu'il en allait des intérêts de la nation. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Churchill intervenait régulièrement devant la Chambre des communes. Nous sommes dans des situations évidemment différentes. Bien sûr, nous ne sommes pas envahis, nous ne sommes pas bombardés mais nous sommes attaqués par une organisation qui veut détruire ce que nous sommes, nos valeurs et nos valeurs universelles. C'est pour ça aussi que cette démocratie, ces valeurs sont par exemple attaquées en Tunisie et bien évidemment dans d'autres pays en Europe. A vrai dire, Monsieur le Premier ministre, bonsoir. A vrai dire, ce qui trouble un petit peu les gens c'est qu'on n'est pas simplement en guerre, on est aussi en paix. Donc pour la première fois, on est à la fois en guerre et à la fois en paix. Donc c'est vrai que ça déstabilise un petit peu les gens. On a les inconvénients de la guerre, on n'a pas toujours les avantages de la paix mais on est les deux à la fois et c'est une situation inédite. Là où je voulais vous interroger, vous dites, c'est vrai, elle a raison, cette histoire d'explication, de justification me fait penser à cette phrase de Clémenceau que vous appréciez particulièrement qui disait la révolution c'est un bloc. Parfois, si on vous caricature, on a un peu l'impression, je dis bien si on vous caricature, que vous dites que le djihadisme est un bloc. Et sorti cette semaine un livre dont je vous recommande la lecture à moins que vous ne l'ayez déjà ouvert de Jean Birnbaum qui s'intitule le silence religieux. Il part du principe qu'il y a peut-être une inadéquation à gauche de penser Dieu, de penser la religion. Et je vais vous lire un court extrait d'un passage de Nietzsche dans Par-delà le bien et le mal et je voudrais que vous rebondissiez là-dessus parce que ça me semble très intéressant. L'indifférence de l'homme moderne, écrit Nietzsche, à l'égard des choses religieuses, se sublime chez lui en méfiance et en propreté intellectuelle lesquelles craignent le contact avec les hommes et les choses de la religion. Il y a là une prétention à se croire supérieur dans la certitude imperturbable d'avoir raison. L'homme moderne traite l'homme religieux comme un être inférieur, comme un moins que rien, lui qui n'est pourtant qu'un petit nain prétentieux et démagogique. Je ne vous traite évidemment pas de ça. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a une coupure entre la tradition de gauche dans la République et la pensée du religieux ? Oui, parce qu'au fond, nous avons cru que les lois qui séparaient l'Église et l'État, celles de 1905, qui ont suivi, qu'au fond, la victoire de l'économie, de la modernité, du progrès, rendaient l'homme insensible à la question religieuse. Qu'il n'avait pas besoin, pas seulement de religion, mais tout simplement de sacré. Régis Debray, d'ailleurs, a écrit de très belles choses sur le besoin de sacré. J'ai participé d'un livre d'entretien il y a une dizaine d'années sur la laïcité où j'interrogeais précisément le fait religieux. Dans la ville dont j'ai été le maire, où je suis toujours conseiller municipal, je me félicitais d'une certaine manière. Et quel changement, quel retour que dans cette ville il y avait la seule cathédrale construite au XXe siècle, une grande mosquée, celle d'Ivry-Courcourolle, la plus grande pagode d'Europe, la petite synagogue du quartier du Bras de Fer, des temples liés très souvent au mouvement évangéliste qui vient d'un peu partout du monde, d'Amérique latine ou d'Afrique ou de chez nous, je pense aux Antilles. Et je voyais bien que la vision que nous pouvions avoir de la place du religieux était en train de changer profondément. Et le fait religieux est aujourd'hui en train de s'imposer. Mais il s'impose notamment, et pas seulement, mais il s'impose notamment, parce que je crois qu'il faut toujours dire la vérité, en tout cas rappeler les faits, à travers la force, la puissance, le surgissement de l'islam dans le monde depuis aujourd'hui une trentaine d'années, partout dans le monde depuis la révolution iranienne, mais en Afrique, avec les dégâts du wahbisme dans ce continent, mais aussi dans notre pays, à travers les Français, deux confessions musulmanes, souvent bien sûr liées à l'immigration, qui sont arrivées au cours de ces dernières dizaines d'années. Donc vous admettez véritablement que notamment la révolution iranienne dont vous parlez en 1979 est aussi une révolution théologique, ce qui a été nié par certains de vos collègues à gauche pour dire en fait que tout était politique et ils n'ont pas vu la dimension mystique de cette révolution. Donc vous êtes d'accord pour dire ce soir que la dimension purement religieuse de cet événement en Iran a été essentielle et qu'elle perdure aujourd'hui ? Ce n'est pas simplement une excuse sociologique qui ferait dire que la religion est une étude parmi d'autres que les sociologues ? Dieu est là, enfin la religion est là. La recherche de quelque chose, je parlais du mythe tout à l'heure, la recherche du Dieu, du sacré, de l'existence tout simplement, du rapport entre la vie et la mort est présent, mais enfin c'est au cœur même de ce qu'est tout simplement l'être humain, cette quête sur lui-même en permanence, comme si l'homme, l'être humain ne pouvait pas vivre sans sacré. Or comme nous avons assisté au fond au même moment à la disparition du bloc soviétique, en même temps à l'arrivée de cette globalisation de cette... Vous faites du Alain Badiou, monsieur le ministre. Il y a un messianisme politique communiste qui s'est évanoui et du coup on aurait peut-être été vers un autre messianisme religieux. Il y a eu la recherche d'un autre messianisme sans aucun doute, plus l'apparition de la globalisation économique qui a également changé les frontières politiques, idéologiques, intellectuelles qui pouvaient jusqu'à maintenant s'imposer. C'est un monde totalement nouveau qui s'est imposé. Je vois beaucoup d'analyses, je les crois, c'est juste en disant au fond, le XXIe siècle a véritablement commencé cette année. Le XXIe siècle a été marqué d'abord sans doute par le 11 septembre 2001. Bon, laissons aux historiens dans quelques dizaines d'années l'occasion d'analyser quand le XXIe siècle a vraiment commencé. Mais c'est ce choc-là de la mondialisation d'un islam global, du débat au sein de l'islam et c'est pour ça que je pense que tant qu'il y aura ces convulsions au sein du monde arabo-musulman au sein de l'islam d'où, je crois, un défi considérable pour notre pays. Faire la démonstration, ce que je crois, l'islam dans notre pays et en Europe est compatible avec la démocratie, la république, la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais c'est un débat qui a lieu aussi au sein de l'islam. Ce n'est pas uniquement un débat entre la société et l'islam. Je pense que c'est d'abord un débat au sein de l'islam. C'est pour ça qu'il faut protéger, aider nos compatriotes musulmans qui ne peuvent pas se reconnaître dans cette violence terroriste et dans cette négation de l'être humain. Si c'est un islam global, M. le Premier ministre, est-ce que vous seriez d'accord avec une des propositions de Jean-Rendormesson dans une interview qu'il a donnée à France Olivier Gisbert dans Le Point pour dire que, vraisemblablement, pour contrer cette globalisation du terrorisme, il faudrait peut-être un jour, même si c'est utopique, un gouvernement mondial ? Est-ce que les nations sont capables, si vous voulez, d'endiguer quelque chose qui est aussi global et trans-territorial que le terrorisme ? Le grand paradoxe, c'est qu'avec la globalisation économique, de la communication, des moyens d'échange, on a tous cru qu'on vivait sur la seule et même planète. Et c'est aussi l'une des raisons de la crise d'identité de la France qui a eu le sentiment d'être diluée et dans la construction européenne et dans la globalisation aujourd'hui du monde. Et le grand paradoxe, et c'est tout le débat que nous aurons sans doute dans un instant, c'est qu'il y a aussi une volonté de revenir à ce qu'est la nation, mais pas une nation fermée, rabougrie, rance, une nation bien sûr ouverte, mais une nation qui dise ce qu'est être français. Une nation avec ses frontières réelles ou imaginaires. C'est quoi être français ? Nous en parlerons, moi j'ai appris à devenir français, des français naturalisés, donc j'ai appris au fond à appartenir à une communauté de valeurs. C'est ça être français. D'abord, nous y reviendrons dans le débat sur la déchéance. Donc, un gouvernement mondial, oui, des règles pour s'organiser. Et on peut regarder au fond, comme d'habitude, ce qui va mal, mais aussi ce qui va bien. Et moi, j'ai envie d'être optimiste ce soir. D'une certaine manière, il y a une tentative de gouvernement mondial avec un succès sur la COP21, sur les défis du climat, que tous les pays, les chefs d'État et de gouvernement et leurs délégations se mettent d'accord à Paris il y a quelques semaines sur ce défi climatique et permettre de baisser le réchauffement climatique parce qu'il en va tout simplement de la survie de l'espèce humaine. C'est déjà une tentative du gouvernement mondial. Ce qui se passe au niveau du Conseil de sécurité pour obtenir la paix dans un certain nombre de pays, c'est cette tentative. Mais ça mettra du temps. Et en même temps, un gouvernement mondial ne doit pas être vu comme une dilution de ce que nous sommes, nos États-nations et nos démocraties. Vous venez de l'évoquer. On va évidemment parler du débat du moment, la polémique autour de cette déchéance de la nationalité. Et ça me permet de lire encore un extrait de votre livre L'Exigence, un extrait du discours que vous avez prononcé après les attentats de Charlie il y a un an maintenant par rapport à ces mesures d'exception qu'il faut prendre suite à ces événements dramatiques. Dans votre discours, vous disiez je le dis avec la même force, jamais des mesures d'exception qui dérogeraient au principe du droit et à nos valeurs doivent être prises. Alors, des mesures d'exception qui ne doivent pas déroger au principe du droit et à nos valeurs, on est en plein dans le débat du moment. Certains considèrent que justement cette déchéance de la nationalité ça ne fait pas partie de nos valeurs. Non, certains d'abord considèrent que l'état d'urgence même déroge à notre démocratie. C'est vrai d'ailleurs, il faut le reconnaître, que l'état d'urgence qui a été prolongé pour trois mois impose ce qu'on appelle des privations de liberté, c'est-à-dire permettre des perquisitions de plusieurs centaines sans contrôle du juge, l'assignation directement à résidence de plusieurs centaines de personnes. Parfois, parce qu'on considère que ça peut représenter un danger, une menace, l'organisation de manifestations, il y en a eu très peu. Mais la polémique porte, vous serez d'accord là-dessus, un peu plus sur le symbole de la déchéance de la nationalité. sur l'état d'urgence que nous voulons constitutionnaliser, parlons français, asseoir davantage dans le droit. Parce que c'est la loi de 1955, prévue au moment du début de la guerre d'Algérie, qui n'avait pas d'ailleurs été retouchée depuis, qui n'avait pas été véritablement utilisée, sauf un moment en Nouvelle-Calédonie, et pour quelques jours en Ile-de-France, au moment des émeutes de 2005. Mais là, non, là on l'utilise pour la première fois. Nous l'avons modifiée. Cette loi, d'ailleurs, intégrée, et ça nous l'avons évidemment écartée, par exemple, la possibilité de censurer la presse. Nous ne l'avons pas mis non seulement en oeuvre, mais nous l'avons sorti de cette loi. Quelle est l'efficacité, on va parler de la déchéance de nationalité dans un instant, mais quelle est l'efficacité de l'état d'urgence depuis qu'il est mis en oeuvre ? Donc, nous voulons asseoir dans le droit, précisément, au nom même de nos libertés. Mais ça a permis des centaines de perquisitions, 3000, 3000, de découvrir des dizaines d'armes, et notamment d'armes de guerre, d'ouvrir des enquêtes. Combien ? On mêle plusieurs enquêtes, plusieurs dizaines d'armes. 25, infractions en lien avec le terrorisme, 4 procédures antiterroristes et une mise en examen. Oui, mais les enquêtes ne sont pas terminées. Moi, je pense que ça a été efficace dans la durée. Il faudra sans doute continuer à utiliser... C'est une des questions qui se posent, M. Valls, c'est que posent même les policiers. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de com' dans ces perquisitions ? Quand on voit que vous avez, depuis les attentats du 13 novembre, qu'il y a eu 3000 perquisitions administratives et une seule mise en examen pour terrorisme, est-ce que ça pose question ? Il y a eu 6 tentatives d'attentats depuis plusieurs mois déjouées. L'action de la police, de la gendarmerie, des services d'enseignement est indispensable. Moi, je ne vois pas de préfets, de policiers ou de gendarmes qui mettent en question ces opérations. Vous avez le sentiment que l'état d'urgence donne des résultats ? Ah, moi, je suis convaincu. Oui, parce qu'en même temps, elle permet d'être familier de taper dans la fourmilière, d'ouvrir des enquêtes, de donner beaucoup d'informations à nos services de renseignement. Oui, c'est utile d'assigner des personnes qui ont un lien avec la mouvance radicale. Donc, c'est utile. Vous me parlez de communication. Mais un pays aussi a besoin de se sentir rassuré. Donc, c'est ça l'idée ? L'exécutif, non, pas seulement... C'est pour rassurer ? Non, il faut à la fois... C'est pour rassurer l'état d'urgence ? C'est pas pour l'efficacité ? Il faut rassurer, protéger et, évidemment, être efficace. Et ces centaines de perquisitions, ces dizaines de personnes assignées à résidence, ces enquêtes qui sont ouvertes, participent avec d'autres actions, bien sûr, à la lutte contre le terrorisme et à cette guerre que nous menons contre Daesh. Alors, justement, en dehors des querelles politiques, je pense que la majorité des Français seront d'accord pour dire que, oui, l'état d'urgence, les investigations, les enquêtes, les assignations à résidence, tout ça est efficace. Pourquoi pas ? Mais, justement, la déchéance de nationalité... Avec les moyens supplémentaires que nous avons encore une fois donnés à la police, à la gendarmerie, au service de renseignement, à nos armées, à la justice, parce que c'est indispensable de nous armer. Nous l'avions fait déjà depuis 2012, puisque, ministre de l'Intérieur, j'ai augmenté les effectifs de ces différentes forces. Nous avons voté deux lois antiterroristes, parce qu'il faut s'adapter en permanence au terrorisme. Depuis, d'ailleurs, les événements de Charlie de l'Hypercacher votaient deux lois sur le renseignement, qui ont été d'ailleurs très décriées, mais parce qu'il fallait donner des moyens supplémentaires à nos services de renseignement, parce que c'est là que ça joue, sur la prévention, sur l'anticipation pour lutter contre le terrorisme. Très bien, mais justement, la déchéance de nationalité, ça, c'est a posteriori. En quoi c'est efficace d'enlever sa nationalité française à un terroriste, dont pour la plupart, on sait en plus, se font exploser et ne ressortent pas vivants des attentats ? Alors, ça veut dire qu'il n'y a aucune peine, aucune sanction qui peut dissuader un terroriste de s'attaquer à la France. Vous pensez que ça peut les dissuader ? Non, vous avez sans doute raison, mais la même explication vaut, la même analyse vaut alors pour les autres peines. Mais nous sommes dans un moment particulier, je le disais il y a un instant. Au fond, qu'est-ce que c'est être français ? Et c'est ça, le changement majeur. C'est ça, le changement majeur. Et donc, ce choix que nous avons fait, et moi, je le défends, je l'assume pleinement, c'est pour dire que ceux qui tuent notre Français, qui déchirent d'ailleurs même symboliquement leur passeport, qui déchirent le contrat avec la nation, qui veulent toucher ce que nous sommes nous-mêmes, c'est-à-dire notre liberté d'expression s'attaquant à Charlie, nos forces de l'ordre parce qu'elles nous protègent les Juifs, c'est-à-dire notre diversité. Il y a cet antisémitisme insupportable qu'on aurait dû comprendre bien avant et qui a été l'avant-garde de ce mouvement terroriste, s'appuyant d'ailleurs sur un antisémitisme qui s'est propagé dans la société française, un niveau inimaginable, nous y reviendrons sans doute. En s'attaquant à notre jeunesse, à son art de vivre, à notre culture, à ce que nous sommes nous-mêmes, à ces jeunes qui ont envie de danser, de s'amuser, de boire tranquillement un café, on nous déclare la guerre. Ce sont des compatriotes. Et donc, je crois que c'est très important de marquer, de marquer quelque chose de définitif entre ces Français qui s'attaquent à ce que nous sommes et en leur disant vous ne faites plus partie. Vous ne faites plus partie de la nation parce que nous ne pouvons pas un seul instant vous reconnaître comme des Français. M. le Premier ministre, la question de Laurent Ruquier n'est pas aussi celle-là, à mon avis, qui est que les Français vous voient poser des questions symboliques, sans doute intellectuellement, très intéressantes, sur lesquelles la gauche se reconstruit intellectuellement parce qu'il n'est pas forcément dans son ADN que de prendre une réalité aussi violente dans la face. Mais peut-être que les Français... Il ne faut pas seulement la gauche, le lien de moi, que c'est du pays. Il faut le reconnaître. Admettons peut-être aussi que les Français pourraient être plus à même d'avoir des renseignements sur le budget de l'armée ou sur les interventions militaires plutôt qu'une intervention intellectuelle et intellectualisante sur la nationalité. Et je vous poserai cette question. Pourquoi ne pas les frapper d'indignité nationale comme on faisait avec les collabos ? Mais de la part d'un intellectuel, nier le débat intellectuel, ça m'étonne un peu. Si c'était la seule mesure que nous prenions, vous auriez totalement raison. Elle prend beaucoup de place. Elle prend beaucoup de place dans le débat. Mais moi, je veux d'abord rappeler... Je viens de le faire, je ne vais pas le répéter. Ce n'est pas l'essentiel. C'est d'ailleurs dans les discours... Ben si, c'est l'essentiel. Ce que nous mettons comme moyen pour lutter contre le terrorisme. Quand j'interviens au Parlement pour présenter les décisions du président de la République sur nos interventions en Syrie ou en Irak, ça veut bien dire que nous frappons Daesh là où il a ses bases. Et nous frappons où on les joue. D'ailleurs, parce que ce que je vais dire va susciter ici forcément quelques émois. Quand nous frappons ces bases-là, celles de Daesh, à Raqqa ou dans d'autres régions en Syrie ou en Irak ou à Mossoul, comme nous l'avons fait il y a quelques jours, Jean-Yves Le Drian le rappelait jeudi matin, nous touchons des terroristes. Nous touchons aussi peut-être des Français qui sont engagés dans cette armée. Parce qu'ils sont engagés dans une armée. Dans une armée terroriste qui est l'armée d'un soi-disant califat et qui s'attaque à nos valeurs et qui veut nous détruire. Mais il faut, moi je crois, vous voyez-vous, à la force des symboles. Vous continuez à les appeler des Français. Vous continuez à les appeler des Français. Mais parce que je pense que les symboles ont une grande importance. Quand il y a eu les attentats, en janvier comme au mois de novembre, mais la réaction du monde a été incroyable. Tous ces chefs d'État et de gouvernement qui sont venus le long janvier, mais après les attentats du 13 novembre, ça a été d'une certaine manière encore plus fort. Chanté la Marseillaise partout dans le monde. Les grandes capitales se sont illuminées des couleurs nationales. La France ne laisse pas indifférent. Eh bien, quand on est Français, les symboles ont leur importance. Et ce symbole qui consiste à se séparer de ceux qui veulent en finir avec ce que nous sommes, c'est un symbole fort. L'indignité, il y a un très bon rapport du président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoise, qui dit que ce n'est pas la bonne solution. L'indignité concernait des Français, d'abord, elle a été appliquée pour quelques années, qui y avait collaboré, qui avaient eu des responsabilités et qui ont été réintégrées ensuite très souvent dans la communauté nationale. Certains même ont pris après des responsabilités économiques ou politiques. Non, là, c'est différent. C'est un projet de mort. C'est un projet qui vise à nous détruire. Et donc, ceux qui tuent les Français, avec cette idéologie-là, tout crime se vaut. Il y a des criminels dans notre société. Mais là, nous frappons ceux qui veulent tuer, pas seulement des hommes et des femmes, mais tuer ceux que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. pourquoi tout ce que vous dites est très juste, mais pourquoi, puisque vous parlez de la valeur du symbole, de l'importance du symbole, pourquoi est-ce que vous êtes en train de toucher au symbole de ce que nous sommes, c'est-à-dire l'égalité de tous, de tous les Français devant la loi et pourquoi vous êtes en train d'inscrire dans la Constitution deux catégories de Français, ceux qui ont une autre nationalité et les autres. Les autres, vous les appelez comment d'ailleurs ? Les deux souches, les comment ? Ceux qui n'ont pas une deuxième nationalité. Je vous pose la question. Ils sont tous Français. Mais alors, pourquoi est-ce que certains sont frappés en plus d'une double peine, c'est-à-dire la déchéance de nationalité, alors que les autres ne sont que condamnés à la prison ? Est-ce que je peux poser une question ? Sur les attentats, on va dire, on va prendre par exemple les deux frères Kouachi, on va prendre Koulibaly et Mohamed Merah. Sur ces quatre personnes, lesquelles avaient la double nationalité ? Il y en avait un seul peut-être, de... Mohamed Merah, c'est le seul en fait. Je vais répondre au fond parce que c'est la même question par l'exemple. L'inégalité, elle existe déjà. Je ne suis pas sûr que c'est le débat qui intéresse forcément les téléspectateurs et surtout nos compatriotes, mais allons jusqu'au bout des explications. L'inégalité, elle existe déjà. Depuis d'ailleurs des années. J'entends dire la déchéance de nationalité, c'est une idée de droite, ce n'est pas une idée de gauche. Peut-être que c'est des dernières années. Enfin, c'est une idée très ancienne. Elle a même été prévue par la Révolution française. Avec les immigrés. Elle a été intégrée en 1848 dans une des lois les plus importantes de la Deuxième République. Ça doit être de mars, juste au début de la Deuxième République, dans la loi qui abolit l'esclavage. À l'article 8, si je veux bonne mémoire, on parle de déchéance de la citoyenneté, ce qui revient au même. Elle a été appliquée pendant la Première Guerre mondiale. Elle a été revivifiée par Daladier en 1938, un grand responsable politique de la Troisième République radicale. Et sous des formes différentes, je l'admettais tout à l'heure, par le général De Gaulle au moment de la libération. Mais il y a déjà une inégalité. Elle existe déjà. Puisque aujourd'hui, je veux rappeler que Bernard Cazeneuve et moi-même comme ministre de l'Intérieur, nous avons déjà engagé des déchéances de nationalité. C'est-à-dire de binationaux naturalisés. Et je trouve totalement, d'ailleurs, c'est un vrai débat, une forme de différence entre ceux qui sont naturalisés qu'ils ne seraient pas. Moi, je suis naturalisé, je ne suis pas binational et je me sens aussi français que les autres. Mais comme nous ne pouvons pas créer d'apatride, comme nous ne pouvons pas créer... Vous avez failli le faire. C'était une de vos idées pour essayer de vous sortir du bourbier. Vous étiez à deux doigts, la France, patrie des droits de l'homme, était à deux droits, de créer des apatries. Ça n'est pas une de mes idées... Ça fait partie du débat. Ça n'est pas une de mes idées, mais... Proposition du Parti Socialiste. Non, mais je comprends que ça fasse partie du débat pour les mêmes raisons, si on est cohérents et vous l'êtes, avec vous, c'est-à-dire de se dire mais pourquoi certains ou d'autres... On verra dans le débat parlementaire comment les choses vont évoluer dans l'écriture de l'article 2 de la réforme constitutionnelle qui évoque la déchéance. Mais pardon de le dire, simplifions peut-être les choses et pas à l'excès. Il ne s'agit pas de cibler les binationaux. Il ne s'agit pas de mettre en cause ceux qui ont une ou deux autres nationalités parce qu'on peut avoir même trois ou quatre nationalités. Il s'agit de cibler des hommes ou des femmes parce qu'il y a aussi des femmes qui tuent. Nous parlons de terroristes et ouvrir le débat. Oui, mais en quoi ça lutte contre le... Ouvrir le débat sur... Oui, mais si on prend nos quatre meilleurs exemples, il y en a un qui est concerné. En quoi ça lutte ? Ouvrir, ouvrir ce débat. Il est symbolique. Mais excusez-moi, mais pas... Ouvrir ce débat. Mais c'est le symbole que vous êtes en train de toucher. Vous êtes en train de toucher au symbole de ce que nous sommes, M. Vaz. Je ne crois pas... De ce que nous sommes. C'est-à-dire l'égalité... Vous vous permettez de répondre à votre question. Je ne crois pas qu'on touche à ce symbole. Je ne crois pas qu'on touche au symbole de l'égalité. Je ne crois pas, mais alors c'est une erreur fondamentale, qu'on touche au droit du sol. Je ne crois pas... Pardonnez-moi. Je ne crois pas qu'on touche... Alors là, vous me la servez. Je peux aller jusqu'au bout ? Je ne crois pas qu'on touche à la binationalité. On veut dire clairement, par ce changement et par cette réforme, ce que c'est être français. Et dans le débat dans lequel vous voulez m'entraîner, il y a quelque chose que je considère particulièrement dangereux. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire, parce qu'on touche à ce symbole et parce qu'on touche à vous, binationaux, on fait d'ailleurs de ces binationaux, pardon de le dire aussi brutalement, des terroristes en puissance. Mais écoutez, croyez-moi, aucun binational qui réfléchit à ces questions ne se sent en rien, mais je le dis bien, en rien, concerné par les actes terroristes. Il y a un premier ministre naturalisé, il y a quatre ministres binationaux. Mais c'est ça, la France. Et puis, allons juste... Et les autres binationaux, il y a beaucoup de binationaux qui vous écoutent et qui écoutent ce débat depuis plus d'un mois et qui se sentent stigmatisés. Mais pour... Ah non, mais Léa Salamé, pitié, le mot stigmatisé, pitié, le mot stigmatisé, non ? J'ai une question à vous poser. Oui ? Puisque vous avez dit que ça ne pose pas la question du droit du sol. Qui a dit que la déchéance de nationalité sera inefficace et pose un problème de fond sur le principe fondamental du droit du sol ? Mais je pense que vous allez... Qui a dit ça ? Vous allez me parler de moi ou d'un autre au moment... Non, je vais vous parler de Christiane Taubira. Ou de Christiane Taubira. Eh bien, je crois qu'elle se trompe en disant ça. Elle se trompe. Elle se trompe. Ça ne met pas en cause le droit du sol. Et puis, allons encore une fois jusqu'au bout de cette discussion qui est passionnante. Être français. Elle est là, la discussion. Et c'est là où il y a, je crois, une erreur d'analyse. Être français. On peut être français par le droit du sol, par le droit du sang, par l'acquisition. Par le double droit du sol. Par le double droit du sol. On dit le droit du sol, c'est au cœur de ce que nous sommes. Non. C'est beaucoup plus complexe ce que nous sommes. Mais être français, ça n'est pas seulement la nationalité. La nationalité, c'est un droit juridique. Mais la nationalité, d'une certaine manière, on doit la gagner. C'est l'appartenance, je vous le disais tout à l'heure, à une communauté de valeurs. C'est quoi être français ? C'est pas un bout de papier seulement. C'est l'appartenance à des valeurs. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. C'est ce que nous sommes. Et c'est construire ça en permanence. Égalité devant la loi. Et donc, non. Monsieur Valls, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Vous en avez plusieurs, je vous remarque. Non, j'en ai beaucoup, si vous voulez. Mais j'ai une question à vous poser parce que c'est un exemple, c'est un cas d'école que j'essaye de prendre pour qu'on comprenne bien, que les Français comprennent bien. Si, et évidemment, c'est un cas d'école. Par exemple, demain, Yann Moix et moi, nous commettions un acte terroriste. Nous serions condamnés, et l'un et l'autre, a une très lourde peine de prison et très probablement à la peine maximale. L'un des deux perdra en plus sa nationalité. Lequel ? Ah, vous allez me le dire. Je ne sais pas. Vous, Aléa Salamé. Moi, je ne connais pas votre... Vous savez, je n'ai pas des fiches sur tout le monde. Vous avez été ministre de l'Intérieur. Oui, mais on perd les habitudes. D'habitude, elle joue à Pince-Mille et Pince-Moi sont dans un bateau. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on est en train de perdre notre temps ? Depuis un mois, il y a eu 130 morts en France. Il y a eu 130 morts en France et depuis un mois, on ne parle matin, midi et soir que de cette histoire-là. Mais ce n'est pas moi qui l'ai mis sur la table, c'est vous, en voulant inscrire cette disposition qui manifestement... Pour convaincre l'opposition, on est à Salamé, vous le savez. Mais même l'opposition, même Alain Juppé, ne la trouve pas bonne. Même Raffarin hésite à la voter. Monsieur le Premier ministre, pourquoi est-ce que vous perdez votre temps, votre énergie, votre capital politique à cela, à cela, à vouloir vous entêter, à faire, à inscrire cette déchéance de nationalité qui manifestement n'ont pointe les différences des uns et des autres, qui est binational, qui ne l'est pas, qui va... Pourquoi est-ce que vous ne faites pas alors qu'on devrait parler d'autre chose, alors qu'on devrait parler de la lutte véritablement contre le terrorisme ? Vous admettez vous-même que ça ne va absolument rien changer contre la lutte, contre le terrorisme. Mais Alain Salamé, vous êtes la première. Je vous entends, je vous regarde régulièrement. Vous êtes la première et parmi d'autres à dire que les valeurs, ça compte, qu'elles ont même été mises en cause, que nous ne les avons peut-être pas assez défendues. Je parlais de la montée de l'antisémitisme dans notre pays. On va y revenir. On va y revenir. Dans quelques semaines, on va se rappeler de l'assassinat du jeune Ilan Halimi tué par le gang des barbares à l'époque. Moi, j'ai une conviction. Ce gang des barbares, il y a 10 ans, aujourd'hui, aurait sans aucun doute des personnes qui étaient dans ce gang de barbares basculer dans le terrorisme parce que ce sont des phénomènes de longue durée. Ils se seraient réclamés de Daesh même sans doute. Sans doute. Ils auraient trouvé une justification politique et au cœur de cette justification politique, il y a l'antisémitisme. Pourquoi vous vous entêtez ? Il y a la haine d'Israël. Pourquoi vous vous entêtez avec ce sujet ? Et on ne parle pas des vrais sujets de fond. Le renseignement, la lutte, la radicalisation dans les prisons. Vous ne pouvez pas me reprocher. Vous pouvez me reprocher beaucoup de choses. Je n'en doute pas un seul instant. Mais j'ai présenté comme Premier ministre la loi sur le renseignement il y a quelques mois. J'ai défendu devant le Parlement à plusieurs reprises et sur les médias ce que nous faisons, ce que nous engageons en matière de renseignement, de soutien aux forces de l'ordre, de lutte contre la radicalisation. Parce qu'il y a des centaines, des milliers de jeunes aujourd'hui qui pourraient succomber à cette idéologie funeste. Il faut bien se rendre compte et vous le savez d'ailleurs, la rupture qui s'est opérée dans notre pays depuis des années sur des questions parlées de religion tout à l'heure, sur le rapport à la laïcité, sur la discussion, rappelez-vous des débats qu'il y a eu dans les écoles après le mois de janvier. Mais au fond, les juifs, c'est normal, ça a toujours été comme ça qu'ils soient victimes d'un attentat. Et vous voyez de quoi on parle ? On parle de la déchéance de nationalité. Les journalistes de Charlie Hebdo, ils l'ont bien mérité. Les forces de l'ordre, elles sont payées pour ça. Et de quoi on parle de la déchéance de nationalité ? Une question totalement périphérique. Vous ne pouvez pas me faire... Il y a chez moi sans doute beaucoup de défauts. Je n'ai pas la vérité qui s'impose, bien sûr. J'ai sans doute fait des erreurs. Mais il y a chez moi, et c'est pour ça que je défends cette mesure, une cohérence. Et cette cohérence, c'est la République. C'est la nécessité de construire l'union de la France, le rassemblement de la France autour profondément de ce que nous sommes. Je crois profondément, puisque vous avez utilisé plusieurs fois ce mot dans votre bouche, dans vos questions, à l'égalité. L'égalité, elle n'a pas toujours été présente dans la République. Jusqu'en 1944, la moitié des Français, c'est-à-dire les femmes, ne pouvaient pas voter. Belle application du principe d'égalité qui était dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Je pense au contraire que ce débat, c'est un débat tel qu'il s'ouvre. Alors s'il est vu uniquement à travers le problème de la déchéance, je comprends qu'il puisse y avoir de l'agacement. Mais derrière cela, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus lourd. Je dirais les choses autrement. J'ai quatre enfants. J'ai quatre enfants. Ils vivent pour la plupart en banlieue. Ils vivent à Évry. Je ne peux pas accepter un seul instant que ce projet funeste de destruction de ce que nous sommes s'impose dans une partie de notre jeunesse. Parce que c'est ça aujourd'hui qu'il pourrait être. Et donc vous faites la déchéance de la nationalité. Comment lui offrir... Mais non, c'est un débat beaucoup plus général. Il y a d'autres choses qui sont en jeu. Il y a ce que nous faisons pour l'école, comment on fait vivre nos valeurs, comment on empêche, pas uniquement à travers le rôle de l'État, la progression de cette radicalisation, de ce projet funeste qui est celui de Daesh, de la montée de l'antisémitisme, des actes anti-musulmans ou anti-chrétiens. C'est une mobilisation qui ne doit pas être seulement la mobilisation des pouvoirs publics, de l'État, des forces de l'ordre, de la justice, moi je parle en permanence de ces sujets-là. Mais parce que ce débat a mis l'accent sur l'essentiel, c'est-à-dire ce que nous sommes, qui trouble, ça trouble, je le comprends parfaitement, une partie de la gauche. Nous avons mené des combats contre Nicolas Sarkozy quand il avait proposé la déchéance après le discours de Grenoble en 2010. Donc je comprends parfaitement, je comprends même, jusqu'à force de leur dire, que c'est eux qui ont une binationalité, et notamment quand ils sont d'origine africaine ou maghrébine, parce que c'est quand même eux qui se sentent éventuellement concernés, ils disent, mais attention, mais qu'est-ce qui se passe ? Je le dis, la force de la société française, la force, qui ne doit pas être une faiblesse, c'est d'accueillir ce que nous sommes, c'est-à-dire une vieille nation chrétienne, c'est d'accueillir... Pardonnez, chrétienne vous dites ? Chrétienne, c'est d'accueillir la plus vieille... Vous allez en faire sursauter. C'est d'accueillir, si vous m'interrompez, oui, c'est d'accueillir la plus vieille communauté juive de France, c'est d'accueillir comme deuxième religion l'islam, et c'est d'être en même temps le pays de 1789, le pays de la République, le pays de la loi de 1905. C'est ça la France, c'est ce mélange, c'est même, j'utilise rarement ce mot, ce métissage, c'est une force d'avoir différentes cultures, c'est une force d'avoir différentes origines, mais tout cela, toute notre histoire commune, ce que nous sommes, chacun, nous devons le mettre, pas un joli mot, je reconnais, au pot commun de ce que nous sommes, moins pour regarder le passé que pour regarder l'avenir, redonner l'espoir et la fierté de ce que nous sommes, parce que moi, je suis particulièrement fier d'être français. Je donne la parole à Yann Moix dans un instant, mais vous avez parlé de cohérence vis-à-vis de vous-même, vous êtes cohérent, tant mieux que vous soyez cohérent, mais la cohérence au sein du gouvernement, en revanche, c'est le débat du moment, évidemment. Mme Taubira, elle peut rester dans un gouvernement qui va faire voter cette déchéance de la nationalité, alors qu'elle, elle est contre cet aspect de la loi. Mais chacun a sa sensibilité, ses convictions, et on les défend, c'est normal, mais ce qui compte pour moi, c'est qu'à partir du moment, elle l'a dit d'ailleurs, quand une décision est prise, en l'occurrence, par le président de la République. C'est très important ce que je vais vous dire. Il y a eu ces attentats du 13 novembre. Pendant deux jours, je vous dis vraiment profondément ce que j'ai ressenti. Parce que j'avais déjà malheureusement imaginé qu'après janvier, nous pouvions connaître d'autres attentats. Nous étions même préparés cela à travers un travail gouvernemental. Mais enfin, quand ça arrive, parce que vous n'avez pas envie que ça arrive, le choc est là. Et nous avons senti avec le président de la République, avec Bernard Cazeneuve, avec Christiane Taubira aussi, que tout pouvait basculer. À quelques semaines des régionales en plus, on ne savait pas comment le pays allait réagir. Eh bien, il y a eu le samedi des décisions sur l'état d'urgence, la convocation du Congrès. Nous avons reçu avec le président de la République l'ensemble des forces politiques. Et il y a eu le lundi ce discours du président de la République. Rien n'était fait. Et l'annonce de la révision constitutionnelle, les moyens supplémentaires mis pour lutter contre le terrorisme ont créé les conditions de cette unité, de cette union. J'ai parlé même au fond d'un serment du président de la République qui le lit pas seulement au Parlement, mais à travers le Parlement à la Nation. Et en une semaine, le mardi, texte au Conseil d'État sur le prolongement de l'état d'urgence. Mercredi, adoption au Conseil des ministres. Jeudi, je l'ai présenté, adoption par l'Assemblée nationale. Vendredi, adoption par le Sénat en termes identiques pour qu'il puisse, ce texte prolongeant l'état d'urgence, puisse être publié au journal officiel le samedi. Le jeudi, il y a eu l'assaut à Saint-Denis. Le mardi, à l'Assemblée nationale, pendant cette semaine, rappelez-vous, les responsables politiques, notamment à droite, il faut l'avouer, ont donné le sentiment d'oublier l'unité nationale. Ils se sont pris, mais des messages de leurs électeurs, des Français, directement ou par Internet, disant, mais ça n'est pas possible. Donc, cette unité forgée par le président de la République à l'occasion de ce discours, et là, c'est Hollande plutôt le grand, plutôt que le petit. Mais, à ce moment-là, à ce moment-là, il forge l'unité. Et revenir sur ce qui avait forgé l'unité, et notamment à la réforme constitutionnelle, la constitutionnalisation de l'état d'urgence, la déchéance de la nationalité, mais aurait été une faute. Donc, Christiane Taubira, pour répondre à votre question, comme tous les parlementaires, tous les parlementaires qui se sont levés, comme les ministres, pour applaudir, sont d'une certaine manière, pardon de le dire ainsi, comptables de cet engagement. Et quand on prend un tel serment, quand on prononce un tel serment devant le Congrès, moi, je l'ai fait à ma manière à l'Assemblée nationale, on ne peut pas changer d'avis, et chacun doit le savoir, et c'est, moi me semble-t-il, très important, un mot que je suis plutôt confiant, que telle réforme constitutionnelle soit adoptée par le Parlement, parce que je pense que les Français, même s'ils ne considèrent pas forcément que tel ou tel élément est le plus important, mais les Français ne pardonneraient pas à leur responsable politique qu'ils se divisent après cette démonstration d'unité le 16 novembre dernier. C'est aussi pourquoi j'ai voulu publier ce discours. Pour rappeler ce qui avait été dit. Oui, parce qu'après le 13 janvier, après mon discours à l'Assemblée nationale, après surtout les événements, bien sûr, et les attentats du mois de janvier, on est tous partis, moi aussi, dans des querelles, les élections départementales, la manière, au fond, de s'étriper les uns et les autres. Les Français ne veulent plus, et dans la crise que nous vivons, il y a la crise politique, la crise de l'action, la parole publique, et nous ne l'oublions pas. Et moi, je ne veux plus l'oublier. C'est pour ça que je crois beaucoup au rassemblement et à l'union sur l'essentiel. Jean-Dormeson, vous aviez un mot à dire sur cette polémique, sur la déchéance de la nationalité ? Je voudrais d'abord dire une toute petite chose légère. J'ai une pensée pour ma grande tante Philomène qui m'a dit, pardonnez-moi Laurent, tu vas encore chez les amuseurs. Eh bien, je pense qu'elle est tout à fait rassurée. Nous sommes plutôt dans un meeting politique au Conseil démocratique. au Premier ministre, peut-être au Collège de France. Et je dois vous dire que j'ai écouté le Premier ministre avec le plus vif intérêt. Je veux dire que je crois que cette histoire de déchéance n'a véritablement aucun intérêt. Je pense que jamais... Imaginez quelqu'un qui va faire un attentat, qui va donc accepter de mourir, et il va se dire, « Oh, je vais perdre ma nationalité francaise. » Bien. Et là, on revient en arrière. C'est ce que j'ai dit. Bien. 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 Quelquefois, je me demande s'il n'y a pas une ombre dans le fumage. J'en ai répondu. Pour dire les choses très vite, je me demande si vous ne voulez pas changer de majorité. C'est très simple. Vous voulez changer de majorité. Je vois bien votre... Vous voulez en même temps garder Mme Taubira parce que vous ne voulez pas vous couper de la gauche, mais vous aimeriez bien vous rapprocher de la droite. Toute la France s'est droitisée. Non. Ce qui est plus frappant, c'est que le Parti Socialiste s'est droitisé. Non, je ne crois pas. Que Hollande s'est droitisée. Je ne crois pas. Et que vous, je ne veux pas vous insulter, mais vous, vous êtes droitisés. Non. Je... Jean Dormesson. Je vous connais. Je vous adore. Et j'adore vous lire. Moi aussi. Mais vous aussi, vous succombez un peu trop à la malice et aux petits commentaires. Je pense que c'est un peu plus compliqué que cela. Je ne pense pas que la France se soit droitisée. Il y a une demande d'autorité. Moi, je considère que c'est une valeur, l'autorité. Je considère que la sécurité est une valeur, est une des premières des libertés. Pourquoi ? Je suis de gauche, je suis républicain, et par ailleurs, je ne pense pas qu'être de droite, c'est une insulte. Je suis contre toutes les formes de sectarisme. Mais je pense que la sécurité ou l'insécurité et la délinquance touchent d'abord les plus modestes. Qui sont les victimes de l'insécurité ? Et quand on est de gauche, on doit d'abord s'occuper de ceux qui subissent des inégalités, qui sont les victimes d'une inégalité supplémentaire. Les premières victimes de l'insécurité, c'est dans les quartiers populaires. C'est les jeunes victimes du racket. C'est les femmes qui subissent des agressions sexuelles dans ces quartiers. C'est les victimes de la délinquance de tous les jours. Ce sont des ouvriers, des salariés. Ce sont souvent les Français issus de l'immigration. Donc la sécurité, et c'est là où vous avez peut-être, vous comme intellectuel de droite, et je le dis avec beaucoup de tendresse, avait un problème. C'est que la gauche, d'ailleurs, quand elle gouverne, Clémenceau, Mitterrand, Jox, Chevènement, aujourd'hui, Cazeneuve, nous n'avons aucun problème avec la question de la sécurité. Donc, ce n'est pas un problème de droitisation, qu'il y ait une demande d'autorité et de réponse ferme face à ce terrorisme. C'est normal quand les socialistes espagnols gouvernaient, ils faisaient face à l'ETA et au terrorisme basque. Ils y répondaient. Quand François Mitterrand était président de la République, il y a eu le terrorisme d'action directe. N'essayez pas de m'enfermer dans ce débat, parce que vous êtes trop fin pour cela, avec cette facilité, comme quoi, parler de sécurité, parler de nationalité, ce serait d'être droitisé. Au contraire, la nation, c'est un raccourci trop rapide, mais la nation, d'une certaine manière, a été inventée par les partisans de la République et certains pourraient considérer donc par la gauche. Je ne crois pas et je crois qu'au contraire, le débat, ce n'est pas le cas de centrale, le débat sur la déchéance, c'est quoi être français ? Au fond, c'est ce débat, mais c'est un débat passionnant qui peut-être les Français considèrent à juste titre que face au terrorisme, face à la lutte contre ce dernier ou face au défi économique, chômage, précarité, emploi, l'avenir de leurs enfants, il y a peut-être autre chose à faire, d'accord, il y a peut-être autre chose à faire, adoptons rapidement comme c'est prévu cette révision et moi je la crois, j'endormais son importante, en vous lisant, souvent, il y a chez vous quelque chose qui est très beau, qu'on retrouve aussi chez Rambaud, au fond, vous êtes de vrais Français, vous aimez taquiner le politique, vous aimez la caricature, vous aimez la discussion, le débat, vous aussi, vous l'avez démontré tout au long de votre vie, vous êtes un Français heureux de vivre, heureux de ce pays, des rencontres que vous avez eues tout au long de votre vie, moi c'est ce modèle-là, ce qu'est la France, même si le monde a changé avec la révolution numérique, avec la mondialisation, avec de nouveaux phénomènes que nous avons débattus il y a un instant, mais moi je défends ce modèle et en défendant cette mesure, comme je le fais aujourd'hui, en l'assumant pleinement, je défends au fond une certaine idée de la France et c'est d'ailleurs étonnant que ce soit un homme de gauche qui n'est pas sectaire, qui ne considère pas qu'être de droite, c'est infamant, qui pense que l'Union nationale, dans ce moment-là, est essentiel, qui pense que d'ailleurs les contours entre la droite et la gauche ont beaucoup évolué, et bien qui pense qu'à ce moment-là, oui, il faut se rassembler autour de ce qui est essentiel, être français, la nation, ce que nous sommes, ce que nous défendons partout dans le monde, ça me paraît être essentiel et moi ça m'a profondément changé, je vous le dis, je ne peux pas être le même, je ne veux pas réagir de la même manière à nos débats politiques, j'aime la castagne, j'aime le débat au Parlement, mais j'essaie de me retenir, vous vous rendez compte, quand des compatriotes, je l'ai dit le 13 janvier, de confessions musulmanes, ont honte d'être musulmans au sens où on les compare avec les terroristes, ont peur, parce que leurs lieux de culte sont attaqués, quand des français juifs, dont les ancêtres sont là depuis des milliers d'années, pour certains, des centaines d'années, disent, mais, ce n'est pas qu'ils ont peur d'être dans ce pays, c'est qu'ils ne se sentent plus chez eux, c'est qu'au fond, ils ne se sentent plus considérés, quand un professeur est agressé par un gamin de 15 ans à Marseille, c'est tout qui bascule, et pendant des mois, au cours de ces dernières années, on s'est tue, quand on a crié mort juive dans les rues de Paris, il y a... — Vous avez abordé cette question avec vous, justement, de l'entrée du... — Allez-y, alors. — Justement, et ça va permettre l'enchaînement, j'allais lire ces quelques phrases extraites de votre discours de janvier, il y a un an, qui font effectivement référence et qui nous font penser à ce qui s'est passé à Marseille cette semaine, vous êtes en train d'en parler, je répète exactement les phrases de votre discours, elles sont dans ce livre, l'exigence, « Je ne veux plus que dans notre pays il y ait des juifs qui puissent avoir peur et je ne veux pas qu'il y ait des musulmans qui aient honte parce que la République est fraternelle, elle est là pour accueillir chacun. » Voilà l'extré. — Je rappelais la phrase, le mot d'un de mes meilleurs amis, d'un de mes frères, pratiquement, musulmans, qui me disaient cette phrase. Je ne l'inventais pas parce que je ressentais cette douleur. Cette douleur profonde. — M. le Premier ministre, souvent ici, je ne suis pas vilipendé mais moqué parce qu'un de mes auteurs fétiches c'est Emmanuel Lévinas. On me le reproche de temps en temps sur le mode de l'humour, mais je trouverais extraordinaire que l'éducation nationale fasse étudier aux élèves de Terminal un petit texte de 1947 dans lequel Emmanuel Lévinas écrit ceci. Et je pense que ça va faire un écho en vous. Ça va résonner. « Cette haine, donc l'antisémitisme, est bien différente de celle que provoque une race persécutée ou une minorité quelconque. » Vous voyez, il monte quand même d'un cran. « Il s'y mêle je ne sais quel goût d'obscénité, d'impudeur et d'infini. Un goût de sacré. Et il dit « Ne pas pouvoir fuir sa condition, pour beaucoup cela a été comme un vertige. Situation humaine, certes, et par là, l'âme humaine est peut-être naturellement juive. » Et pour vous poser ma question, M. le Premier ministre, je vais revêtir une kippa par solidarité. Non pas parce que je choisirai un camp contre un autre, cette vision du monde est abjecte. Tout simplement parce que il y a eu un événement dramatique d'un jeune élève qui, à coup de machette, a voulu tuer un professeur juif qui s'est défendu et qui était sauvé, ironie du sort, physiquement par sa Torah. La question est la suivante. L'affaire Mera, il a maligné comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, quelque chose de très grave qui est passé quasiment inaperçu qui est que un rapport spécifiant que des élèves avaient refusé qu'on leur enseigne la Shoah a été enterré parce que au nom de l'antiracisme on n'a pas voulu dire où étaient les antisémites et enfin cette agression peut-on aujourd'hui monsieur le Premier ministre être juif et se promener tranquillement dans les rues de France avec une kippa ? C'est une question très... J'enlèverai ma kippa à la fin de votre... C'est une question très... très lourde. Très lourde. Parce que je pense qu'en s'attaquant d'abord au... Je précise pardon que je ne suis pas juif moi-même que c'était par solidarité. En s'attaquant d'abord aux juifs de France on a voulu s'attaquer à l'essentiel. Et quand j'ai dit toujours dans ce discours ce que je crois profondément que sans les juifs de France la France n'est pas tout à fait la France c'est parce que précisément en renvoyant aux réflexions de Lévinas ou à celle de Yankelevitch il y a quelques semaines le grand philosophe Yankelevitch a vu la publication de tous ces textes de tous ces recueils sur ces questions tout à fait fondamentales. le rapport entre ce qu'est la France et les juifs est tout à fait fondamental. Pas seulement parce qu'il y a eu la Shoah pas seulement parce qu'il y a eu l'extermination depuis la révolution parce que c'est quelque chose de plus profond et le geste de la révolution ou les actes de Napoléon Ier intégrant ce que sont les juifs dans la communauté française est un élément important. La France la République s'est construite d'abord peut-être c'était un événement considérable avec Dreyfus la gauche d'ailleurs à l'époque une partie à un moment hésitait quoi défendre un militaire un bourgeois un juif il a fallu des hommes de gauche comme Clémenceau mais les premiers Dreyfusards n'étaient pas de gauche non mais Clémenceau ils sont devenus politiquement après la fête mais Clémenceau Jaurès n'a pas longtemps hésité il y a eu un petit flottement d'autres non mais d'autres se sont pleinement Péguy qui est un homme de gauche le plus grand filosémite français et qui s'est totalement engagé dans ce combat et ça a été un élément fondamental pour la construction de la République défait d'une certaine manière par les lois scélérates de Pétain qu'est-ce que vous dites aux juifs de France aujourd'hui ? et de la collaboration Monsieur le Premier ministre je leur dis qu'il faut qu'ils restent donc ils portent la kippa je leur dis qu'il faut qu'ils portent la kippa bien sûr le rôle s'ils le souhaitent le rôle du gouvernement c'est de protéger ce qui porte tout signe religieux distinctif dans l'espace public kippa une croix un foulard une manière de s'habiller bien évidemment mais je dis je l'ai dit encore il y a quelques jours grand rassemblement qu'il y avait devant l'hyper cachère j'ai redit au fond ce que vous avez dit depuis plusieurs années on a caché ces éléments ces morts juifs que j'évoquais tout à l'heure criés dans les rues de Paris oui on n'avait pas entendu cela mais il y avait un antisémitisme allons jusqu'au bout un antisémitisme qui venait de l'extrême droite traditionnelle qu'on retrouvait parfois d'ailleurs une idéologie vous voulez dire pas seulement une idéologie une pratique culturelle d'ailleurs qu'on retrouve dans un épisode que nous connaissions déjà dans le livre de Jean Dormesson sur une remarque de François Mitterrand le dernier jour à l'Elysée au moment où Jean Dormesson c'est effrayant M. le Prémis vous dites et à juste titre je pense qu'on est passé à un antisémitisme presque inculte mécanique sans arrière culturelle et un antisémitisme parfois ancré dans une partie de l'extrême gauche par haine d'Israël c'est à dire au fond haine d'Israël on peut critiquer le gouvernement israélien il ne faut pas s'en priver parce que c'est important qu'il y ait évidemment la paix entre Israël et les Palestiniens mais la haine d'Israël au fond je ne suis pas antisémite mais je suis antisioniste ça voulait dire exactement la même chose l'antisémitisme qu'on a retrouvé véhiculé par une partie de l'extrême gauche et véhiculé par les paraboles par internet par les idéologies proches du jihadisme et qui a gagné une partie de nos quartiers j'ai dû prendre d'ailleurs ce même exemple dans votre émission il y a quelques années quand à la réponse d'un enseignant un gamin d'une école primaire dit quel est quel est votre ennemi quel est ton ennemi et qu'il répond le juif ça veut dire qu'il y a eu une rupture fondamentale et face à cela c'est encore plus effrayant quand Amédi Koulibaly dit à ses victimes en fait je ne vous en veux pas c'est qu'il ne sait même pas ce qu'est un juif fondamentalement il ne sait même pas où est Israël c'est encore plus effrayant que ce que vous dites c'est le cran du dessus c'est le cran du dessus c'est l'ennemi c'est l'ennemi imaginaire responsable de tout de la mondialisation des mots en main quand on a dit que j'étais moi-même sous-influent juif et qu'il a dit qu'il a dit pas un jeune de quartier pas un homme inculte pas un terroriste c'est un ancien président du conseil constitutionnel un ancien ministre de François Mitterrand en l'occurrence Roland Dumas on me dit il ne faut surtout jamais dire cela non moi je l'assume quand je rentre dans une synagogue qu'est-ce que vous assumez ? quand j'assume de dire ce que je vais dire dans un instant comme Yann Mouax c'est-à-dire que quand je rentre dans une synagogue j'ai la kippa comme que je rentre dans une mosquée j'enlève les chaussures quand on me le demande mais la photo la mienne avec la kippa et vous verrez ça sera pareil pour vous elle va tout de suite être diffusée je défendrai les musulmans s'ils étaient attaqués également et ils le sont elle va être diffusée dans tous les réseaux sociaux en disant regardez c'est bien la démonstration de votre allégeance à ce que sont les juifs nous devons nous républicains défendre tout le monde c'est ça la beauté de la France et la laïcité la possibilité de croire ou de ne pas croire nous devons nous protéger notamment nos compatriotes musulmans parce qu'il y a des actes anti-musulmans il y a du racisme comme nous devons protéger nos compatriotes juifs donc je dis à mes compatriotes juifs votre place est en France Gérard Darmont parce que c'est sinon nous perdons la bataille Gérard Darmont veut intervenir et Léa Salamé aura le droit à une toute petite dernière question ah oui Gérard Darmont et après c'est fini je ne voulais pas spécialement intervenir simplement je je suis en définitive très fier et très heureux d'être dans un pays où la liberté d'expression est telle et d'avoir à la tête de ceux qui nous gouvernent des hommes comme monsieur le premier ministre comme le président de la république et d'autres évidemment qui ont un discours d'une comment dirais-je qui me qui me touche au plus profond parce qu'il y a il y a de la tolérance il y a de il y a de l'humanisme il y a il y a de l'intelligence il y a de la sensibilité je trouve ça formidable que on dit pique-pendre sur les hommes politiques de temps en temps on peut aussi leur accorder en tout cas en l'occurrence avec monsieur le premier ministre qui est ici présent quelques quelques qualités voilà c'est un peu ce que je voulais dire et je suis extrêmement sensible lorsqu'on parle des juifs car je le suis d'entendre parler comme ça si j'étais musulman j'adorerais entendre ce que je viens d'entendre de votre part aussi donc voilà ce que je voulais dire et puis je trouvais aussi pardon je vais essayer de ne pas être trop long j'ai l'impression qu'on marche aussi un peu sur la tête parce que cette France qui a été cette belle France que nous aimons qui a été touchée jusqu'au fond du coeur comme le dit Racine votre ami cette barbarie qui nous a tous mis à terre qu'on a essayé de combattre avec des mesures le gouvernement a essayé des mesures de sécurité on a réclamé à corps et à cri de la sécurité protégez-nous on prend ce gouvernement prend des mesures pour nous protéger dans un premier temps elles ne sont pas suffisantes ça c'est l'opinion qui parle il y a une deuxième catastrophe avec le 13 novembre on reprend d'autres mesures de sécurité on monte d'un cran c'est une déclaration de guerre et on trouve toujours le moyen parce que c'est aussi peut-être un travers français et puis le charme de polémiquer une espèce de champion du monde de la polémique inutile c'est pas très très important effectivement si l'on parle de cette loi qui va être promulguée ou mise dans la constitution dans la constitution effectivement monsieur Dormesson a raison aucun terroriste n'est à dire mais alors je ne vais plus être français si jamais je fais sauter la bombe évidemment qu'ils s'en foutent et qu'ils n'en ont rien à cirer de tout ça bien sûr que oui mais moi j'admire enfin je trouve que le principal c'est quand même d'avoir ce discours et puis pardonnez-moi mais les journalistes dont vous faites partie Léa Salamé sont aussi de ceux qui à longueur d'onde d'écoute d'heure de journée d'hebdomadaire d'édito nous parlent de cette chose là et tout à coup ça revient comme un boom gang ça c'est normal c'est un petit peu démagogique ce que vous dites c'est normal que les journalistes parlent de la réalité on ne peut pas en parler comme on en parle là les journalistes c'est un débat politique qui à l'origine est partie des intellectuels pardonnez-moi les journalistes relais j'entends bien c'est maître Henri Leclerc maître Jean-Pierre Mignard des spécialistes du droit qui se sont au départ et tout le camp de monsieur Valls c'est-à-dire toute la gauche qui s'est saisie une écrasante partie qui s'est saisie de cette affaire là les journalistes sur le coup de la déchéance moi je pense que j'ai été très clair sur cette question je l'ai répété trois fois pour moi c'est une question périphérique et je trouve qu'on perd notre temps on est d'accord mais que monsieur Valls peut-être ne devrait pas on en parle beaucoup pour une question mais nous n'avons pas parlé que de ça ce ne sont pas les journalistes nous n'avons pas parlé que et d'ailleurs on va essayer de parler d'autre chose dernière question de Léa Salamé alors monsieur le premier ministre je ne vous laisserai pas partir on a entendu votre message j'aime la France j'aime la nation j'aime tout ça et très louable et c'est bien de le répéter mais je ne vous laisserai pas partir sans vous poser une question sur le chômage malheureusement là c'est plus compliqué pour vous vous nous avez parlé début 2015 du retour de la croissance les planètes étaient alignées le prix du pétrole avait baissé le prix de l'euro avait baissé on allait enfin voir le bout du tunnel vous êtes au pouvoir depuis deux ans Manuel Valls vous avez appliqué une politique que vous avez assumée qui est une politique pro-entreprise vous avez fait une baisse de charge massive pour les entreprises 40 milliards d'euros de baisse de charge pour les entreprises en expliquant aux français que c'était la bonne manière de faire parce que ça allait donner des résultats et donner des résultats ça veut dire faire baisser le chômage deux ans après votre arrivée au pouvoir trois ans et demi après l'arrivée au pouvoir de François Hollande il y a 700 000 chômeurs de plus en France 40 000 encore le mois dernier il y a 1000 chômeurs de plus en France aujourd'hui depuis que vous êtes au pouvoir les résultats c'est pour quand ? d'abord vous avez une petite phrase au début en disant tout ça est louable non votre question est très importante je ne la sous-estime pas c'est peut-être même le sujet qui intéresse le plus ceux qui le regardent les français mais le premier débat est tout à fait important et même si parfois mes compatriotes disent passons à autre chose je leur dis c'est l'exigence nous ne pouvons pas passer à autre chose nous sommes dans une guerre et ne faisons pas comme si nous n'étions pas dans une guerre cependant vous êtes aussi dans une guerre contre le chemin que vous n'arrivez pas à gagner le président de la République elle est d'une autre nature et c'est pour ça que le président de la République a parlé d'état d'urgence aussi économique et sociale moi je pense que notre politique c'est la bonne je le pense parce que si nous ne retrouvons pas de la compétitivité et donc de la croissance nous devons avoir aujourd'hui en 2015 nous avons eu 1,1% de croissance en 2016 en fonction des conséquences de la Chine non d'abord y compris de nos attentats ça nous a fait perdre sans doute 0,1 ou 0,2 de croissance ce qui se passe au niveau de la Chine des pays émergents l'impact sur la zone euro et donc sur la France nous aurons autour de 1,3 1,4 1,5% de croissance en 2016 c'est déjà pas mal mais ce n'est pas suffisant donc nous devons continuer à faire en sorte que cette politique de soutien aux entreprises produit des résultats à former les chômeurs parce que nous avons parmi les chômeurs une grande majorité qui sont chômeurs de longue durée chômeurs non qualifiés sur des postes qu'on n'arrive pas aujourd'hui à pouvoir donc il faut poursuivre ce travail en mobilisant davantage l'Etat les partenaires sociaux les régions nous avons des réformes de structures à mener il vous reste le temps tout de même oui mais nous allons les mener y compris au-delà pour aller au-delà de 2017 parce que moi je crois à l'intérêt général nous allons réécrire tous les principes du code du travail nous allons réécrire toute la partie du code du travail qui concerne l'organisation du temps de travail nous allons faire en sorte que la négociation avec les salariés parce que c'est ce qu'ils attendent se fasse au plus près de l'entreprise nous allons aussi instaurer le compte personnel d'activité parce qu'il faut donner des droits aux salariés parce que je crois à la justice je crois à la solidarité vous êtes sûr que votre politique est la bonne bah non il n'y a pas de résultat bah oui bah oui mais parce que le seul résultat bah oui parce que moi la question c'est soit c'est la bonne et vous n'allez pas assez loin soit c'est pas la bonne et oui mais comme je ne vois pas parce qu'il n'y a pas de résultat et parce que comme je ne vois pas mais je comprends cette question elle est tout à fait légitime et d'ailleurs même depuis 30 ans mais parce que nous nous avons été il y a un mois si vous avez raison habitués à vivre avec un chômage de masse nous avons été au fond habitués à laisser de côté les chômeurs c'est pour ça qu'il y a autant de chômeurs de longue durée et de chômeurs non qualifiés donc toute notre politique dans un monde qui change la révolution numérique avec toutes ces PME ces start-up ces jeunes pousses qui sont en train de se créer cette France qui marche bien Emmanuel Macron était à Las Vegas il y a quelques jours avec 130 ou 150 boîtes françaises mais les américains nous admirent nous étions la première délégation dans ce grand forum il y a une force dans notre économie arrêtons de parler de la France comme si c'était l'Albanie il y a 30 ans nous sommes la cinquième ou sixième puissance économique nous avons de grands groupes internationaux nous avons des universités aussi il va baisser quand le chômage ? et bien avec une croissance davantage soutenue avec des entreprises qui ont plus de moyens pour embaucher qui n'ont pas peur d'embaucher parce que certains patrons notamment dans les PME ont parfois peur de licencier en faisant en sorte que le marché du travail soit plus souple je pense que nous aurons des résultats mais je comprends tout à fait et c'est normal dans une démocratie que les français nous jugent aussi à l'aune de ces résultats je ne doute pas évidemment que vous pensiez à l'intérêt du pays mais si la courbe du chômage n'est pas inversée François Hollande ne pourra pas se représenter vous pourriez presque le souhaiter pourquoi ? mais je n'ai pas vos perversités je n'ai pas vos perversités mais je... parce que tout simplement vous avez peut-être lu ce sondage publié par Marianne suite à l'appel lancé cette semaine par Daniel Cohn-Bendit et quelques autres personnalités qui appellent à une primaire et d'ailleurs au tout début d'émission j'ai rappelé que François Hollande lui-même avant qu'il soit élu président de la République en tant que candidat avait déclaré aux Parisiens qu'il était favorable aux primaires même pour un président sortant il a manifestement changé d'avis mais en tout cas ce sondage publié par Marianne montre que écoutez bien 85% des Français sympathisants de gauche souhaitent une primaire et 76% de l'ensemble des Français souhaitent eux aussi une primaire et il se trouve que parmi les personnalités qu'ils souhaitent voire représenter la gauche à une prochaine présidentielle c'est vous j'imagine que vous êtes au courant c'est vous qui arrivez en tête avec 25% devant François Hollande et Martine Aubry ça fait réfléchir ce qui me fait réfléchir c'est que pour tous ceux qui ont un peu de mémoire un an avant l'élection présidentielle parfois on ne connait même pas les candidats qui allaient l'être il n'aurait pas la cruauté de rappeler les sondages de François Hollande devaient être à 3 ou 4% dans les enquêtes d'opinion deux ans avant l'élection présidentielle de 2012 celui qui est donné gagnant ça laisse un espoir à Emmanuel Macron qui est derrière vous très bien ça laisse un espoir à plein de monde je n'en doute pas un seul instant mais le candidat naturel c'est le président de la République sortant mais nous n'en sommes pas du tout là vous m'inviterez de nouveau pour en parler dans quelques mois et je verrai si je réponds favorablement à votre invitation et ça sera bien sûr est-ce qu'il doit soumettre de Hollande pardon je ne le crois pas il ne doit pas se soumettre à la primaire je ne le crois pas moi je pense que le président de la République sortant n'a pas à se soumettre à une primaire qui d'ailleurs ne concernera pas toute la gauche le président de la République il doit l'être jusqu'au bout dans une situation particulièrement difficile nous l'avons vu sur le front du terrorisme mais aussi sur les questions économiques il doit pleinement assumer sa charge et moi je crois que au fond parce que le débat qu'il y a derrière encore une fois c'est celui de la responsabilité nous ne gouvernons pas n'importe quel pays au monde nous ne gouvernons pas dans n'importe quelle situation nous sommes dans une situation extraordinaire et parfois ce que je reproche à mes amis de gauche mais on peut le voir aussi à droite c'est la dispersion c'est de jamais se rappeler pourquoi nous gouvernons moi je considère que gouverner la France c'est le premier ministre mais c'est un honneur une responsabilité tout à fait incroyable et on irait là se disperser dans des débats primaires pas primaires ce serait très démocratique pourtant que le président de la République ce serait le pur démocrate j'y ai moi-même participé au moment où il fallait sélectionner les candidats du parti socialiste en 2011 mais d'ailleurs ça ne concernait que les candidats du parti socialiste à l'époque ça n'a pas empêché le front de gauche ou les verts d'avoir des candidats et au fond le partage le choix se fera sans doute au premier tour de l'élection présidentielle mais il y a toujours l'idée on le sent bien dans le débat sur les valeurs que nous avons évoquées ou sur la politique économique vous êtes en train de trahir vous trahissez les valeurs non nous gouvernons dans un monde qui a changé totalement révolution écologique révolution numérique nouvelles confrontations terrorisme nouveaux problèmes qui se posent regardons l'avenir avec volontarisme avec de l'optimisme même si c'est pas forcément facile dans ce moment là et puis moi je crois que les français portent un regard sur François Hollande qui est différent de celui qu'ils ont pu porter au début du quinquennat donc il n'a pas à avoir peur de faire la primaire il y a cette épreuve s'il est persuadé d'avoir ce crédit il peut aller tranquillement passer l'épreuve de la primaire non jamais tranquillement parce que l'épreuve avec le peuple n'importe quelle élection n'est jamais facile et surtout avec l'élection fondamentale laquelle tiennent les français mais aujourd'hui très honnêtement ça ne peut pas être en tout cas je vous le dis évidemment vous allez rigoler vous n'y croirez pas mais l'exigence précisément c'est d'abord de m'occuper des français c'est vrai sur le tommage c'est vrai sur le terrorisme on entend bien mais vous oubliez un petit détail quand même c'est que les présidentielles ont un peu changé ces derniers temps on comprend bien que choisir le bon candidat que ce soit à droite comme à gauche c'est très important puisque il y a un troisième parti qui fait aujourd'hui un score qui permettra certainement a priori d'être au deuxième tour qui est donc une seule place ou pour le candidat de droite ou pour le candidat de gauche donc là vous venez d'évoquer des candidatures écolos candidatures fronte gauche vous savez bien que s'il y a une multitude de candidatures à gauche il n'y aura pas de candidat de gauche au deuxième tour nous l'avons vu d'ailleurs d'une certaine manière aux dernières élections régionales qui ont marqué au premier tour d'où l'intérêt des primaires nous avons vu au premier tour d'où l'intérêt de choisir le bon nous avons vu au premier tour bon là on retombe vraiment dans la vie politique mais c'est normal un parti socialiste prédominant et quand il était divisé quand il avait des problèmes de leadership dans les régions était éliminé et moi je m'honore d'avoir fait le choix avec d'autres de soutenir les candidats républicains face à l'extrême droite Christian Estrosi Xavier Bertrand aucun regret vis-à-vis d'eux non et Richard non plus le président de la région du Grand Est de la France non parce que moi je ne confonds jamais un républicain un démocrate avec l'extrême droite et c'est vrai que l'extrême droite est là pas seulement en France il y a des attentats partout dans le monde je le disais tout à l'heure mais il y a aussi ces populismes qui prospèrent sur fond de crise économique mais pas seulement de crise identitaire des pays notamment dans le nord de l'Europe il y a ce défi considérable qui est celui des réfugiés et avec ce qui s'est passé de terrible en Allemagne ces centaines de femmes agressées par des migrants sans doute par des réfugiés aussi à Cologne et dans d'autres villes on voit bien le choc entre la violence l'agression les migrants et les réfugiés et je pense à tous ceux notamment qui fuient et c'est terrible pour ces familles la guerre et Daesh et Bachar mais et si demain on sait et on le sait bien qu'il y a eu des terroristes qui se sont mêlés au flux des migrants on va confondre les migrants avec le terrorisme nous faisons très attention il y a la montée de l'extrême droite c'est pour ça que je continue de penser que la réponse pour un homme de gauche qui croit au progrès à la justice et à la lutte contre les inégalités c'est la république c'est la France parce qu'il y a deux conceptions peut-être de la nation qui sont en confrontation aujourd'hui celle que porte le Front National fermée sur elle-même et celle que nous devons porter d'une nation qui est capable de se protéger mais qui en même temps qui reste ce que nous sommes profondément ouverte il y a une très belle phrase que je cite de mémoire du grand intellectuel Marc Bloch qui disait n'est pas français tout à fait celui qui ne pleure pas pour le sacre de Reims mais qui ne pleure pas non plus au moment de la fête de la fraternité de la convention au moment de la révolution française être français c'est apprendre à pleurer aussi pour ces deux grands événements mais pas uniquement à regarder le passé je vous l'accorde à regarder l'avenir et à proposer une perspective pour les français parce qu'au fond l'autre débat c'est entre optimisme et déclinisme c'est entre patrie nation d'un côté et repli sur soi et au fond c'est les grands débats et moi je me situe du côté de la nation et de la patrie ouverte et d'une forme d'optimisme et de lutter contre ce déclinisme qu'on entend un peu partout juste une incise vous dites c'est très bien la patrie l'histoire mais dès qu'on parle d'Austerlitz pour la plupart des gens c'est une gare et quand il faut célébrer la bataille d'Austerlitz la victoire d'Austerlitz on ne le fait pas parce que comme Napoléon a rétabli l'esclavage ça va déplaire à beaucoup en revanche on va célébrer Trafalgar victoire des Anglais vous ne trouvez pas qu'il y a un léger problème ? Alors il faut relire la bataille il faut relire l'histoire ça fait partie d'une des névroses françaises oui mais bien sûr une des névroses et pas seulement française mais nous mais nous nous devons garder ce lien avec l'histoire parce que c'est ce que nous sommes On ne change pas les habitudes de l'émission même si c'est la première fois que nous recevons effectivement un premier ministre en poste on vous a donc confié les dessins de la semaine la presse j'espère pendant les 16 prochains mois vous ne pourrez pas recevoir un autre premier ministre je vous le souhaite on l'espère pour vous mais généralement dans ces cas là pardon de vous dire on n'est pas au courant le dessin que vous avez choisi c'est un dessin de pétillon dans le canard enchaîné d'ailleurs un dessin qui vous représente monsieur Valls c'est sympathique on vous voit face à monsieur Gattaz le patron des patrons les exigences de Gattaz et vous lui dites vous savez ce qui va se passer si je vous accorde tout ce que vous me demandez et il vous répond j'en demanderai davantage oui pourquoi ce choix ? parce que c'est souvent au coeur des discussions que j'ai avec le patronat quand la nation consent 40 milliards et Salamé le rappelait tout à l'heure le soutien aux entreprises de baisse du coût du travail et les entreprises grâce au pacte de responsabilité au CICE ont pu au fond de nouveau rétablir leurs marges investir acheter des machines outils augmenter parfois d'ailleurs les salaires des salariés embaucher aussi parce qu'il y a eu quand même 45 000 embauches en 2015 pas le million qui était promis sur le petit badge que devait voter et donc il faut il faut lui rappeler il le dit lui-même il n'a pas tort les chefs d'entreprise ont besoin de confiance cette confiance nous sommes en train de la créer et maintenant il est temps c'est ça aussi du patriotisme de créer des emplois le président de la République va annoncer dans deux jours des mesures importantes pour remobiliser sur l'emploi des mesures qui iront soutenir notamment les petites et moyennes entreprises parce que c'est là où on peut embaucher je pense aux commerçants aux artisans aussi à la nouvelle économie mais au patronat aux chefs d'entreprise vous savez les chefs d'entreprise sont les hommes des femmes notamment ceux qui dirigent les petites boîtes des commerçants des artisans qui travaillent dur qui s'engagent il n'y a pas que des grands patrons qui veulent embaucher donnant leur la possibilité d'embaucher mais voilà mais il ne faut pas en demander plus parce qu'il y a aussi les salariés il faut penser à eux qui attendent qui patientent le choix Eva Husson notre réalisatrice ici présente un choix qui concerne la bande dessinée le festival d'Angoulême à qui on a reproché de n'inviter que des dessinateurs et d'honorer que des dessinateurs et peu de dessinatrices le festival BD d'Angoulême priait donc de se féminiser et là on voit des spirou astérix tintin au féminin Lucie Luc et Gaston Lagaffe au féminin comme ça à la dernière minute est-ce que vous croyez que c'est si facile de se féminiser pourquoi ce choix pourquoi ce sujet vous intéresse d'abord parce que je suis une féministe convaincue et je rebondis sur ça sur la tribune qu'a fait Marie Dariusac dans Libération il n'y a pas très longtemps pour dire qu'elle était quand même effarée de voir que dans les programmes scolaires de son fils qui est en troisième il n'y avait absolument aucune romancière et je trouve que ce n'est pas normal le choix de Patrick Rambaud c'est vrai dans la peinture c'est vrai dans la musique au gouvernement il y a à peu près autant de femmes que d'hommes parmi les ministres il y a plus de femmes que d'hommes le choix de Patrick Rambaud ce dessin de la serpe pour Marianne à Calais des containers pour loger les migrants et on distingue leurs pieds et là sous ce container destination Angleterre allez les gars on va jusqu'au port oh hisse pourquoi ce choix Patrick Rambaud parce que c'est le seul c'est le seul qui m'est fait rire vous avez lu le livre de Patrick Rambaud vous êtes le duc d'Evry je lui ai dit au moment où je le saluais mais je pense que les habitants d'Evry sont très fiers voilà j'espère le choix de Jean Dormesson c'est ce dessin de Frise ou pour Harakiri c'est Harakiri qui ressort en kiosque occasionnellement j'imagine le pacte républicain aujourd'hui être de gauche c'est donner à chacun l'opportunité d'être de droite je pense que c'est aussi Manuel Valls qui est croqué sur ce dessin de Friseau il ne lâche pas son idée de tout à l'heure ah oui oui vous savez prenons un autre exemple je suis très frappé par les intellectuels j'étais évidemment très à droite et tous les intellectuels étaient à gauche Fingelkraut Glucksmann que j'ai beaucoup aimé Onfray et puis voilà qui sont tous à ma droite alors qu'est-ce que vous voulez vous êtes devenu de gauche alors vous êtes à gauche vous êtes à gauche maintenant c'est-à-dire que j'ai peu bougé ça m'a poussé un peu voilà moi je ne bouge pas non le choix de Yann Moix c'est ce dessin et qu'elle tombe sur les routes la dame dit je veux écouter Delpech le monsieur dit non beau oui et les gosses à l'arrière disent nous on veut mettre le DVD du gendarme de Saint-Tropez voilà hommage au disparu du moment hélas un dessin d'Alex pour le courrier Picard hélas il n'y a aucun boulezien dans la voiture ah oui ça c'est vrai on ne peut pas écouter tout le monde dans une voiture et boulez sur la route je ne suis pas sûr que ce soit essayez Laurent essayez il faut s'ouvrir tous les genres de musique on ne peut pas croire que la voiture a un défaut non ? mais non mais non pas du tout non mais c'est un des plus grands qui est parti Pierre Boulez exactement le choix de Léa Salamé pour le canard enchaîné un dessin de Le Fred Touron et on revient sur madame Taubira le cas Taubira dit Le Fred Touron si tu restes on a des ennuis elle répond j'aimerais pas être à votre place Léa pourquoi elle vous fait si peur Christiane Taubira pourquoi elle vous fait si peur j'ai failli choisir ce dessin elle ne me fait pas peur du tout et puis j'espère que je ne lui fais pas peur on a des relations mais qui sont exceptionnelles avec Christiane Taubira parce que c'est une femme de culture qui a des convictions qui contrairement à ce qu'on raconte n'est absolument pas laxiste elle vient d'ailleurs d'une société une société guyanaise qui est une société difficile dure notamment pour pour les femmes je Monsieur Valls d'autres ministres d'autres ministres Delphine Bateau à l'époque qui avait critiqué le budget Arnaud Montebourg et Benoît Hamon qui avait bu un verre pour le cuvée du redressement avait été viré Manu Militari elle elle va s'exprimer dans un pays étranger pour dire qu'elle est contre la déchéance de nationalité que ça heurte ses convictions et que vous la gardez au gouvernement elle n'aurait pas dû le faire mais sa cohérence et sa fidélité au président de la République essaie de défendre moi ma cohérence c'est de faire en sorte que mes convictions et déjà depuis des années dans bien des domaines l'emportent gagnent la gauche mais surtout ma cohérence c'est de mettre en oeuvre ce que le président de la République a annoncé au Congrès et parmi ce qu'il a annoncé il y a toute cette loi qui concerne la procédure pénale qui va donner plus de moyens aux policiers aux gendarmes mais aussi aux magistrats pour lutter contre le terrorisme et le crime organisé et cette loi c'est Christiane Taubira qui va la porter avec beaucoup d'enthousiasme et de conviction on revient à ce triste anniversaire des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère et là évidemment l'histoire de la plaque de Wolinsky a inspiré un dessin à Alex toujours pour le courrier Picard c'est Gérard Darmon qui a choisi ce dessin Wolinsky avec un Y au lieu de Wolinsky avec un I sur une plaque commémorative et on le voit Wolinsky au paradis on imagine qui dit ah il y a un an on était 12 à être victime d'une faute de frappe joli choix pourquoi celui-là Gérard ? il y a une petite faute d'orthographe il y a un Y à la place d'un I et on part là-dessus et puis tout le monde tout le monde le commente et puis c'est voilà c'est ce dont on parlait encore une fois avec M. Dormeson tout à l'heure la tragique comédie de la vie sur le même sujet Jérémy avec un Y Ferrari avec un I a choisi ce dessin de Goubel dans VSD Johnny Hallyday a chanté pour Charlie Hebdo et on voit les tomes de Charbes et Cabu ils se parlent l'un et l'autre sous terre il y en a un qui dit tu fais quoi ? blam ! je me retourne on a dit l'autre c'est le choix de Johnny Hallyday que vous mettez en cause oui parce que ça fait partie c'est un truc que j'évoque dans le spectacle ça fait partie pour moi des trucs un petit peu on s'approprie un peu la mort de Jean comme ça comme quand on voit Ali Bongo à la marge de Charlie Hebdo c'est des trucs un peu absurdes comme ça qu'il n'aurait pas voulu et j'appelle ça de la récupération donc je voulais faire un petit clin d'œil et qu'on le revoit parce que j'ai trouvé ce dessin dénonciateur et drôle je sens que le Premier ministre va répondre à ce que non non c'est pas mon choix celui de Johnny Hallyday mais il faut il y a toujours en France mais c'est pas ce que vous voulez dire d'autant que votre épouse ne l'accompagnait pas pour une fois non mais c'est une bonne remarque mon épouse Anne elle peut jouer il y a quelques jours à la Philharmonie Beethoven du Schumann elle peut jouer dans son quatuor la musique classique ou la musique latino-américaine et puis elle peut accompagner les grands de la musique populaire c'est une violoniste c'est un premier prix de violon et parfois dans le milieu on ne le comprend pas parce qu'en France on aime enfermer les gens dans une case quoi ? le Premier ministre venant dans une émission nous avons parlé des choses sérieuses si je me mettais debout sur la chaise si je commençais à chanter à raconter n'importe quoi jamais aucun politique n'a fait ça dans cette émission je ne serais pas dans mon rôle là nous avons parlé de choses sérieuses et nous touchons encore une fois des téléspectateurs qui ne regardent pas d'autres émissions politiques et bien que Johnny Hallyday qui est quand même un monument vienne comme ça avec sa guitare avec ses guitaristes chanter ce moment et bien malgré tout oui mais c'est pas ce que Charlie non c'est pas ce que vous allez vous dire mais Charlie et les Charlie maintenant ils appartiennent c'est comme ça oui mais d'accord c'est leur destin terrible mais appartiennent à notre communauté nationale et nous nous projetons dans Charlie on n'a pas tous aimé toutes les unes de Charlie je pense que Johnny n'a pas aimé les unes de Charlie à son égard mais au fond voilà c'est moi je pense que la mort de quelqu'un appartient d'abord à la personne et à sa famille et je pense que si les gens n'aimaient pas Johnny je ne crois pas que ce soit une bonne idée qui est Johnny comme ce ne soit pas une bonne idée parce que c'est surtout pour faire un clin d'oeil à Ali Bongo que ce gouvernement soutient qui est un dictateur africain et qui est à la marge de gens qui sont morts pour la liberté d'expression et ça peut-être aussi vous pouvez l'expliquer peut-être qu'ils auraient été très contents parce que peut-être leur mort appartient aussi aux dictateurs africains de voir Balavoine face à François Mitterrand mais non mais parce que ça en fait excusez-moi mais tout à l'heure on m'a coupé en fait excusez-moi en fait je vais prendre la parole vous en faites ce que vous voulez et je vous demande juste de ne pas me couper parce que tout à l'heure moi je me suis retenu de ne pas vous couper pendant deux heures et demie et en fait excusez-moi mais moi je vais juste parler deux secondes je ne suis pas politologue je ne suis pas historien je vais peut-être dire plein de bêtises vous allez pouvoir m'interrompre plein de fois me disant que c'est uniquement des raccourcis etc mais moi je ne suis pas d'accord enseignez-vous sur ce qu'on propose à ces djihadistes parce que pour eux ils ne meurent pas pour eux ils vivent une autre vie après la mort qui est meilleure que celle que leur offre la France déjà c'est vous pensez que c'est un détail mais ce n'est pas du tout un détail parce que déjà vous développez toute une idée toute une réflexion au départ sur un truc déjà qui est faux ensuite vous avez dit qu'on était en guerre non 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 vous vous êtes en guerre votre gouvernement est en guerre nous on n'est pas en guerre nous on se fait tirer dessus quand on va voir des concerts il y a des gens ici qui ont des kalachnikovs sur eux des armes il y a des gens ici qui veulent tuer les musulmans personne vous êtes en guerre vos décisions à l'international sont en guerre pas nous nous on n'est pas en guerre moi je ne suis pas en guerre contre les musulmans et quels ? je ne sais pas on peut reparler de la Syrie on peut parler de ce que vous êtes en train de faire ce que vous avez fait avant en Libye etc qu'est-ce que vous avez fait avant ? au Mali au Mali si vous voulez mais même avec répondez simplement à ça comment vous expliquez qu'Ali Bongo se retrouve en première tête d'une marche pour les berthèques ce que je veux dire simplement c'est qu'on peut après rentrer dans des détails parce que c'est là où vous allez nous perdre parce que c'est ce que vous faites en fait vous posez une question et vous nous perdez moi je vous réponds simplement je vous assure j'ai terminé dans deux phrases moi ce que je vois simplement ce que je vois simplement c'est que là vous êtes venu nous parler deux choses ce soir après les événements un livre sur vos plus beaux discours après les morts c'est formidable on trouve ça génial ça va vachement nous aider et la deuxième chose je suis désolé et la deuxième chose c'est une loi qui ne concerne personne sur les quatre personnes qu'on connait les terroristes qui ont frappé il y en a un qui est concerné par cette loi vous le savez très bien ça vous l'aviez déjà dit Jérémy Ferrand je vais vous répondre d'abord laissons Ali Bongo parce que dans cette manifestation dans cette manifestation celle du 11 janvier il y avait des chefs d'état et de gouvernement vous retenez Ali Bongo moi je retiens et le président de l'autorité palestinienne et le premier ministre israélien et surtout un autre africain élu lui Ibrahim Boubacar Keïta parce qu'il n'est pas élu Ali Bongo finalement non pas comme on l'entend on parle d'Ibrahim Boubacar Keïta le président du Mali et la France des soldats se sont fait trouer pour aller soutenir un pays où il n'y a pas il n'y a pas un seul intérêt économique pas un seul vous connaissez le Mali pas un seul pour libérer ce pays qui allait être sous l'emprise des terroristes il n'y a pas de pays derrière qu'on protège et nous protégeons le Sahel quand on attaque le Mali il n'y a pas de pays derrière où on a des intérêts par contre si il y en a un notamment le Niger il y a un pays et il y a un intérêt fondamental c'est l'uranium pour évidemment nos industries dans le nucléaire mais il n'y a aucune honte à le dire et si nous intervenons comme nous le faisons à travers nos avions et avec nos aviateurs en Irak et en Syrie mais nous l'assumons pleinement j'achèterai votre livre ça ira les familles donc nous sommes en guerre oui nous sommes dans ce moment là et vous avez dit quelque chose qui à la fois je comprends et en même temps est terrible moi ces jeunes j'ai cette phrase mais vous avez parfaitement raison c'est vous avez raté votre vie réussissez votre mort parce que derrière mais vous avez entièrement raison parce que derrière il y a autre chose mais notre rôle à tous en tout cas le mien je le dis modestement c'est de leur expliquer qu'il n'y a rien là dedans non c'est de leur expliquer qu'ici ils ont un espoir pas qu'après il n'y a rien voilà qu'ici il faut un espoir non attention à ce débat moi je ne suis pas d'accord moi je suis athée je m'en fous je ne vais pas dire à des mecs qui n'y a rien derrière je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec vous mais encore une fois qu'à un moment donné dans une société la société française s'approprie ceux qui sont morts au mois de janvier et ceux qui sont morts au mois de novembre non pas pour je ne sais quelle utilisation mais pour en tirer toutes les conséquences pour se rendre compte dans quel moment nous sommes c'est plutôt un autre honneur mais l'honneur de la France c'est que vous puissiez m'interpeller c'est que chacun puisse avoir un avis différent c'est de continuer à débattre et peut-être même vous pourrez rencontrer Jérémy Ferrari en dehors de cette émission je suis sûr que la conversation et dans un autre de ce spectacle et parce que quand il y a du talent on peut débattre et c'est ça la France et on se bat pour garder cette liberté et je suis sûr que la conversation entre l'un et l'autre sera intéressante il a rappelé en tout cas merci Jérémy Ferrari que votre livre effectivement était vendu au profit des associations de soutien aux victimes ça s'appelle l'exigence et c'est publié chez Grasset merci monsieur le premier ministre merci d'avoir accepté notre invitation merci à bientôt à bientôt à très bientôt merci Jérémy Ferrari à bientôt merci 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 merci